Je vais partir le show, je vais le monter après. Des espaces extérieurs pour le plus grand bonheur de milliers de gens d'ici. On est là dans une minute et demie. Un moment! Le projet est une occasion de créer de la vie, du temps pour soi, et des moments inoubliables dans ce décor qui fera votre fierté. C'est quoi? Votre terrasse. Ton employé t'écrit toujours 40 heures. T'es pas certain des heures que tes employés ont écrites. Tu vois des erreurs coûteuses se glisser dans les feuilles de terre. Je sais pas. Yourladım est un défi. Je sais pas. C'est quoi? Quelle? Qu'est-ce qui? Sous-titrage ST' 501 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 pas me croire, mais je suis honnêtement en faveur de ça, si ça se présente par la Ligue Nationale, puis j'ai aucun doute que si Québec réussit à avoir une équipe, ça va être une rivalité qu'on va revivre, que j'ai vécu dans ma jeunesse, on va revivre ici au Québec. Alors, c'est vraiment, je n'ai rien fait pour opposer cette opportunité. Je le crois. Tu sais, les gens qui sont nés, comme Tony, t'es né en 90, toi? 90. Puis, tu sais, Alex, toi, t'as jamais vécu ça. La rivalité de Montréal-Québec, c'était extraordinaire. Puis nos auditeurs qui sont un peu plus vieux, ils ont vécu ça. C'était extraordinaire. Moi, je parle d'une époque où moi, j'ai joué. Il n'y avait pas de médias sociaux, il n'y avait rien de ça. C'était la guerre. La guerre dans les journaux, la guerre entre les entraîneurs. La rivalité, c'était extraordinaire. Écoute, ça serait extraordinaire. Ça pousserait les deux clubs aussi à faire les bons mots. Tu sais, avoir une bonne équipe, parce que tu veux battre les Nordiques absolument. Les Nordiques vont te battre les Canadiens absolument. Puis, écoute, ce serait... Je comprends tout ça. Est-ce qu'on a... Est-ce que la tarte est assez grosse pour deux clubs, la Ligue nationale, en 2024, au Québec? Mais oui, je pense. Moi, je pense que le problème, c'est pas nécessairement l'assistance, puis l'attention, puis tout ça, le problème. C'est quand Jeff Molson, il avance que s'il y avait un vote, il s'y opposerait pas. Honnêtement, j'ai des petites réserves quant à ça. Moi, je pense que si t'es le propriétaire du Canadien de Montréal, t'as quand même le marché de la province de Québec au complet. Si les Nordiques reviennent, évidemment, tu perds Québec, mais est-ce que tu perds une partie de Trois-Orvières? Est-ce que tu perds une partie du centre du Québec? Est-ce que tu perds tout de Saguenay? Les gars, le centre-bel va rester plein, pareil. Oui, mais peut-être que si les Nordiques s'en viennent, il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de fans de Québec. Il n'y a pas de dérivés, Alex. Je le comprends, là. Les gens dans le bas du fleuve, là, Rimouski, Ribé-Azulou, tu sais... Moi, je pense juste que ça peut être bon. Moi, je pense que ça peut juste être bon d'ajouter. C'est sûr que ça peut être bon. Ça ne peut qu'apporter du positif. Parce qu'on le voit en tant que fan. Nous, on le voit en tant que partisans, puis on s'allive à l'idée de revoir cette rivalité-là, puis dans notre cas, de voir la rivalité. Point de vue business. Mais point de vue business, lui, il se dit, « Regarde, qu'est-ce que j'ai à gagner? La tarte, je l'ai au complet, ça marche au bas. » Moi, c'est là où est-ce que je me dis, je ne suis pas convaincu à 1000%. Même juste jouer un match de saison régulière à Québec, comme être à domicile à Québec. Renaud Lavoie disait dans son entrevue hier avec Sophie Thibault que de mémoire d'homme, ça ne s'est jamais vu en s'entend d'histoire que le Canadien n'a jamais joué un match comme d'autres équipes dans une autre ville à domicile. Il y a des Game of Concours. Oui, ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil à Québec. Ce n'est pas pareil, ça ne compte pas. Ils n'ont pas le line-up complet. Ils ont 3-4 joueurs, 4-5 joueurs, c'est tout. Mais non, le Canadien n'a jamais fait ça et je ne pense pas qu'on va le faire non plus. Je ne veux pas. Parce que c'est un affront. Moi, sincèrement, ça serait-il la fin du monde? Moi, je ne pense pas. Mais il y en a pour beaucoup, ça serait la fin du monde. On ne va pas jouer à Québec, oublie ça. Ça, c'est nos ennemis jurés. On ne s'en va pas jouer à Québec. Une game de saison régulière, tu nous enlèves une game dans notre building à Montréal pour l'envoyer à Québec? No way, man. Je ne pense pas que ça arrive. No way. 6h17, ne manquez pas ce reportage-là. Samedi, sur les ondes de TVA Sports, dans l'avant-match, Renaud Lavoie, qui s'était ça avec Geoff Monson, va vous présenter son entrevue. Et d'ailleurs, vous allez entendre Renaud avec nous autres ce matin à 7h45. Il est venu nous saluer hier, avant le match, rencontrer les auditeurs. Tellement gentil, Renaud. On le salue. Sport Flash, désolé. Le Canadien a échappé sa rencontre hier face aux Islanders de New York en prolongation. Une performance solide quand même pour Samuel Montembeau. 28 arrêts sur 31 lancers. Ça a été quand même plus difficile pour le Canadien qui a été limité à seulement 14 tentatives sur Simeon Valamov. C'est Cole Caulfield, la troisième étoile du match, qui s'est chargée de l'attaque avec une performance d'un but et une passe. Jordan Harris a été l'autre marqueur pour les Canadiens. Au final, les Islanders signent une sixième victoire consécutive. Est-ce que ce sera bientôt l'ère Lane Hudson à Montréal? Boston University a été éliminé hier par Denver dans le Frozen Four de la NCAA. C'est donc dire que le défenseur espoir des Canadiens de Montréal est libre de s'entendre avec l'équipe. Il n'y a rien qui presse. Il n'est pas obligé de le faire. Mais s'il veut mettre fin à son parcours universitaire et gradué, il pourrait s'entendre avec les Canadiens dans les prochains jours et éventuellement jouer un match soit à Ottawa samedi, ce serait surprenant, ou un des deux contre Détroit un peu plus tard la semaine prochaine. Son coéquipier, par contre, Luke Toc, lui, il avait été repêché en 2020. Si lui ne s'entend pas avec la formation d'ici le 15 août, le Canadien va perdre les droits de Luke Toc. Donc ça, ça va être un autre... D'ici le 15 août? D'ici le 15 août. Lui, il ne jouera pas de match. Ben non, lui, il ne jouera pas de match. Mais il faut quand même qu'il signe avec l'équipe. Parce que s'il ne signe pas, le 15 août, il sera Jean-Libre comme n'importe quel joueur qui n'a plus compté dans la Ligue nationale. excuse mon innocence, est-ce qu'il retourne au draft ou c'est juste que c'est un agent... Non, c'est un agent. C'est un agent libre. C'est un agent libre sans compensation. Exact. Tu peux t'entendre avec lui comme Colin Graff a fait avec les chocs de San Jose dans les derniers jours. De l'autre côté, dans l'autre demi-finale, blanchissage de Jacob Fowler et de Boston College. Donc il y aura quand même un espoir du Canadien de Montréal en finale avec une performance de 32 arrêts à la finale. Aura lieu demain soir. Rapidement dans la Ligue nationale, les Pingouins ont battu les Red Wings en prolongation. Un gros 2 points pour les Pingouins de Pittsburgh. Je vous parle de Sénu-Crosby un peu plus tard. Tandis que les Capitals de Washington ont échappé leur match contre les Sables. Ça, c'est difficile. Résultat des courses. Troisième équipe dans la métropolitaine. Les Highlanders avec 89 points. Deuxième équipe repêchée, les Pingouins à 86. Les Caps, les Wings et les Flyers ont tous 85 points parce que les Flyers ont réussi à battre les Rangers. qui ont joué contre Montréal. En tout cas, ils arrivent sur New York. Je vais te le dire, mais franchement. C'est pas le même club. OK, c'est le temps du jeu. Le match, mesdames et messieurs, gagnez vos billets pour le CF Montréal. Le match d'ouverture de demain du côté du stade Saputo. Bonne chance. Contre qui je joue ce matin? Fix. Attention, ça va aller vite. Blanbet. 5 questions pour 30 secondes. Gilbert Fass. Le club va être obligé de pas mêler. À la gang de BPM. C'est parti. On vous souhaite un bon match. Le match. Gilbert est allé prendre sa petite marche pour ne pas entendre les réponses de celui contre qui il va jouer. FX Bénard du Retour des sportifs va affronter Gilbert ce matin. 5 questions, 30 secondes pour vos billets pour le CF Montréal. On écoute FX. J'ai vaincu Holt Kogan lors de mon dernier combat avant de prendre ma retraite en 1997. Underdaker. J'ai reçu ma médaille d'or olympique 16 mois après les Jeux de Barcelone alors que le comité international a révisé une erreur d'une juge qui m'a dévalu la deuxième place. C'est plus fraîchette. C'est le bon de quiz. 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 C'est celui de mercredi. C'est le seul que j'ai ici présentement dans la machine ici présentement. C'est certain dans notre dossier je t'avais mis ça en tout cas peu importe. Voulez-vous qu'on fasse Max, veux-tu poser des questions? Alors on la pose 30 secondes. Posons les questions à Gilbert puis sur la messagerie texte à l'aveugle. Est-ce que Gilbert n'obtiendra aucune une bonne réponse, deux bonnes réponses, trois bonnes réponses, quatre bonnes réponses ou une partie parfaite tout simplement. J'ai une autre proposition pour vous les gars. Est-ce qu'on fait jouer un auditeur qui est ici sur place contre Gilbert? On va faire seulement Gilbert parce qu'il faut passer à François Maranda après ça dans les prochaines minutes. Allons-y 30 secondes on va ramener Gilbert. Vous travaillez dans le domaine de la toiture et vous êtes à la recherche de... à 6 heures 22 minutes Gilbert ce qu'on va faire c'est que là les gens sur les messageries texte vont décider vu qu'on n'avait pas le bon coup et si tu vas avoir une bonne réponse, deux, trois, quatre, cinq bonnes réponses ou zéro bonne réponse. Et c'est la personne qui tombe sur le bon chiffre comme ça rapporte ses billets pour le CF Montréal le match de demain contre Saint-Cinati au stade Saputo. Ok, Gilbert dans l'âme on y va. On me connaît pour mon rôle d'officiel dans la Ligue Nationale de hockey et d'animateur de radio. Bonne réponse. En 2014, j'ai réalisé l'exploit de devenir la première joueuse de tennis canadienne homme ou femme à se classer parmi les cinq meilleurs au monde. Cinq meilleurs au monde c'est Eugénie Bouchard. Bonne réponse. Je suis le premier joueur noir à avoir joué dans la Ligue Nationale de hockey. Voyons, Colin Dubin à Boston, Colin. C'est la réponse en arrière. C'est pas bon là. La fusée. Non, ok. Je suis le premier joueur noir à avoir joué dans le baseball majeur. Jackie Robinson. Bonne réponse. Et j'ai gagné le Super Bowl et je suis... Willie O'Ree. Willie O'Ree, c'est son nom. Willie O'Ree, c'est un peu plus. C'est tout ça. J'ai gagné le Super Bowl en plus d'être médecin. Laurent, c'est vraiment interdif. Monsieur le Jules, est-ce qu'on accorde? Oui. Willie O'Ree, ben non, on l'accorde pas. Tout est là, je vais t'en sacrer... C'est trop dur. Ben non, ben là, j'ai pris trop de temps. C'est les gens qui ont indiqué quatre bonnes réponses parmi vous. J'ai pris trop de temps. Il y avait un blanc, il y avait un blanc. Trop de bonheur, j'ai un blanc. Ah oui, c'est demandé. Willie O'Ree, Willie O'Ree. Quel numéro il porte-t'en? Ça, il était gaucher. Il était gaucher. Oui, oui, oui. Il était gaucher, ça, c'est très, très bon. Alors, si vous avez marqué quatre bonnes réponses, on s'en va sur la messagerie de texte et on va choisir une personne et vous allez gagner vos billets pour demain. Stade Saputo, on vous attend pour le match du CF contre Cincinnati d'ailleurs pour l'émission d'avant-match demain, mes invités. J'aurai Olivier Brett avec moi pour la durée du show à compter de 18 heures. Olivier Renard va venir faire un tour et Gabriel Gervais seront là sur l'émission demain pour parler de ce lancement de la saison du CF du côté du Stade Saputo. Voici le Monde de Maranda, les meilleurs moments de cette semaine dans le Club du Matin à BPM Sport. Le Monde de Maranda. Non, on ne va pas. C'est Jean-Péron, bienvenue à mon podcast. On ne reçoit pas n'importe qui, chante, c'est terre. C'est quoi, juste une éclipse solaire? Il s'agit d'un phénomène rare qu'on ne voit pas souvent. Un alignement parfait. OK, tu me parles du Canadien, finalement. Imaginez, la prochaine aura lieu dans 82 heures. Ouais, juste une reconstruction. Coudon, l'éclipse, es-tu géré par Marc Bergevin? Durant cet événement solaire, il faut s'assurer d'avoir une bonne protection. Ouais, inquiète pas, j'ai ma crème, j'ai de la 60. Je parle pour les yeux, Jean. Je ne me suis jamais crémé dans les yeux. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Question, mon Charlie, faut-tu vraiment attendre d'être mort pour donner son corps à la science? Tu sais, je pourrais avoir un coup de foule avec une chirurgienne qui me verrait tout nu étendu sur le table en Stanley Steel. C'est le métal, ces frettes là, là-dessus, toutes rétrécies, ça serait fini de... C'est le temps de bosspeed de Jacques Mercier. Go, go, go! Ouais, comme ça, il y en a qui voulaient être sûr de rester fraîchement rasé dans Vril à Jouin. c'est tout au bout de ça, hein? On n'aime pas ça, les barbes des séries. Hé, 28e au classement de la Ligue, je te dis gagner qu'ils prennent ça au sérieux, la loterie du repêchage. Mais là, quand je dis ça, mettez-vous pas à vous craquer pour nous gagner les cinq dernières parties d'en face. On veut toutes les chances de notre bord. Finissez en winner en vous plantant en loser. Let's go! Oui, Jeff Molson à l'appareil à Cage l'honneur. Salut, mon vautier Jeff, c'est Junette. Ah, bonjour, Madame Renaud. Tellement triste de voir que les petits gars feront pas une série, là. Je me dis si cette année, ce serait possible de pouvoir rencontrer Michael Pichetta. Eh oui, sans problème. Il doit être fin, là. Il y a un roux frisé moustache molle avec une coupe longueur. Je me dis que quand tu te mets zéro chance de tomber de même, tu n'as pas le choix d'être fin, là. C'était les meilleurs moments cette semaine de François Maranda qu'on va retrouver lundi à contrer la petite moustache molle. Ah oui, la petite moustache molle. Le Paul Cass de Jean Perrault, moi, ça me fait beaucoup rire. On va aller à la pause. Hier, Martin Lemay s'est entretenu avec le pilote des Coyotes de l'Arizona, André Tourigny. Dans le retour des sportifs, on a des clips à vous présenter. Il faut qu'on gère du dossier des Coyotes de l'Arizona. On a parlé beaucoup du dossier business hier avec Ray Lalonde, les chiffres, tout ça. Mais quand tu es dans le club, quand tu es dans le vestiaire, parce qu'on va l'apprendre de l'autre côté de la pause si vous avez raté Martin hier dans le retour des sportifs, mais les gars le savent depuis fin janvier que ce scénario-là s'amène. Imagine-tu ce que ça implique, ce que ça change dans leur vie? On en parle de l'autre côté des Coyotes de l'Arizona. Vous êtes dans le club du matin à BPM Sports. Salutations aux gens de l'Ottawa, au 96.5, aux gens de Québec, aux 100.9, aux gens de Montréal, aux gens de 91.9 et à tous ceux qui nous regardent live sur Facebook, live sur YouTube, en direct de notre hôtel avec nos auditeurs ce matin à New York. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ottawa. de l'Ottawa. de l'Ottawa. de l'Ottawa. d'Ottawa. 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 dOttawa. 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 15 secondes, on est là. Bien sûr. Biais.ca Biais.ca Grand gagnant le 22 avril Biais.ca 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 Jusqu'à 9h, le club du matin. Avec Max Lalonde, Gilbert Delorme, Anthony Desaunier et Alexandre Lancteau sur Biais. Biais.ca Félicitations à Jordan Côté qui remporte ses biais pour aller voir le CF Montréal. Il avait la bonne réponse. Gilbert a eu 4 bonnes réponses dans le quiz tantôt. Alors demain, tu seras du match d'ouverture. Tu seras du 5. CF Saint-Ignatis. C'est ça. Les gens qui sont avec nous, là, au déjeuner à l'hôtel, vous allez comprendre. Gilbert peut... Ah, il voilà. Il voilà. Regarde, Greg me l'a donné. Greg en studio. Greg, il était trop dur. Il était trop dur. Oh! C'est désolé. Pas Greg qui mène. OK. Il en profite quand il n'est pas en maison, parce que quand il est en maison, là... J'aurais des glises. Souris des glises. D'ailleurs, on est à l'hôtel avec nos auditeurs ce matin. Vous pouvez aller voir sur live, sur Facebook. Content que Greg soit en studio. Greg a une compagnie de café et de l'excellent café qui nous amène à la station. De tous les hôtels américains que j'ai fait dans ma vie, je n'ai jamais trouvé un endroit où le café est bon. C'est pas buvable. C'est un vrai criminel. Pour vrai, là, tout est parfait. L'hôtel est parfait. Les lits sont confortables. Le café n'est pas buvable. Je ne comprends pas pourquoi les Américains s'entêtent à ne pas mettre de lait dans leur café et mettent du half-and-half. Des fois que tu leur demandes du lait, ils te regardent comme si c'était un extraterrestre. Mais, c'est vrai? Prendrais un lait, s'il vous plaît, et dire « we have half-and-half ». On ne veut pas de la crème dans mon café? Ce café-là, là, va dire une affaire. Tu pourrais pas mal faire tout avec ça. D'après moi, il se met ça si t'es tailleur de chan, là. Il est bien chainé comme ça. C'était la partie éditoriale de l'émission. André Dourigny est dans le retour des sportifs hier avec Martin Lemay. André est un livre ouvert, un gars transparent, un gars qui n'a pas peur de ses opinions. Ils ont parlé hier de cette nouvelle qui dit que les Coyotes déménageraient à Salt Lake City dès le début de la saison prochaine. Comment on vit ça à l'interne? Et vous allez entendre Dourigny nous dire que ça fait un petit bout que les gars le savent, on l'écoute. Il n'y a personne qui m'a dit que l'on déménageait ou qu'on ne déménageait pas. C'est toute la spéculation. Toi, tu nous dis qu'on déménage. Elliot Freeman m'a dit qu'on déménage. Le propriétaire ne nous a pas parlé. L'Association des Joies nous dit qu'il se pose de quoi. Mais moi, je n'ai pas de confirmation de rien. Je confirme pas ou je dénie pas. Tout ça, c'est pour les gens qui ont des enfants. Il y en a qui sont à l'école. Il y en a qui jouent au hockey. Leur équipe de hockey ici, ils déménagent, ils s'en vont où, ils vont faire quoi. C'est un chambordement. Ce n'est pas le fun pour les familles. Il a parlé des familles et des enfants. Tu as des amis. Ça fait une couple d'années que tu es à Phoenix. C'était des amis. Les madames ont des amis. Ils ont leur secte. Ils ont leur médecin. Depuis le 24 janvier, ça a duré ces spéculations-là. On se demande pourquoi les collègues de l'Arizona, depuis le 24 janvier, depuis à peu près ce temps-là, qui performent plus ou moins. Ça te traite dans la tête pareil, les gars. C'est 15 de 14 défaites, à un moment donné, suite à cette sortie-là, cette nouvelle-là. Je ne veux pas paraître insensible. Je suis sensible à cette situation-là. Je comprends que ce n'est pas le fun, ce qu'ils vivent. Mais en même temps, c'est les risques de cette job-là. Quand tu es dans l'organisation des coyotes de l'Arizona, qui est dans le troupe depuis je ne sais trop combien d'années, je m'excuse, mais il faut un peu que tu t'en attendes. C'est les risques de te faire échanger. Je comprends que ce n'est pas le fun, mais ça fait partie de cette job-là, les gars. Tu peux te faire échanger, mais d'être forcé à déménager, c'est un autre problème. Si tu te fais échanger, tu es forcé à déménager. Oui, je le sais. C'est comme si tout l'équipe au complet se faisait forcer à déménager. Ce n'est pas les 23 gars qui se font échanger. C'est 23 gars d'une shot. C'est des trainers. Puis là, il arrive quoi avec le staff d'un bureau des coyotes de l'Arizona? Le staff, les gens qui ont des jobs, M. et Mme Tout-le-Monde qui travaillent. C'est pour ça que je t'ai dit que je suis sensible à ça. Puis, tu sais, toi, tu ne seras pas échangé si tu es au com, si tu es au marketing, si tu es aux ressources humaines chez les coyotes. Tu as une job. Toi, tu habites à Phoenix. Toi, tu n'y vas pas à Boston. Tu n'y vas pas dans les autres villes. Écoutons justement, André Taurigny, sur l'incertitude qu'a vivent ces gens-là. Il y a 31 membres de staff dans notre équipe qui n'ont pas de contrôle. Ces gars-là, il y en a qui sont divorcés. Il y en a qui ont leurs enfants qui sont divorcés et qui sont à Phoenix. Ça fait que les autres, ils mouvent dans n'importe quelle autre ville, ils se perdent de leurs enfants. Il y en a qui, leurs femmes, ont une job peut-être aussi payante ou des fois plus qu'eux autres. Ça fait que là, de manière à dire, la décision qu'ils vont prendre, ils perdent la moitié de leur salaire. C'est vrai pareil. C'est exactement ça. C'est incroyable. Parce qu'un joueur de hockey qui gagne 4-5 millions par année, comme Alex le mentionne, ça vient un peu avec ce risque-là d'être un peu chamboulé. Tu sais, Gilbert, tu as commencé à Montréal, tu as joué à Saint-Louis, tu as joué à Pittsburgh, tu t'es promené. Ça fait partie de la game. Mais quelqu'un qui travaille responsable des communications, quelqu'un qui fait le marketing, quelqu'un qui est dans un bureau, qui se lève à tous les matins, qui a grandi dans la région de l'Arizona, qui, là, se fait offrir, soit tu viens avec nous à Salt Lake City, tu te sépares de ta famille, tu déménages tout ton monde, ou tu perds ta job, c'est sûr que ça amène une incertitude. Écoute, c'est une situation qui est très délicate pour la Ligue nationale de hockey. Puis comme tu l'as mentionné, Gilbert, si on le savait déjà depuis quelques mois que ça se tramait, ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi les Coyotes ont connu une période creuse cette année. C'est certain, c'est certain. Tu vas travailler le matin, puis madame, tu sois un joueur, madame. Tu sais, tu es bien installé, tu es bien, tu aimes ça. Puis tu sais qu'à un moment donné, après la saison, ils vont dire, regarde, bang, c'est fini, on s'en va à son règle l'année prochaine. Tu sais, madame, là, c'est normal de réagir comme ça. Tu penses-tu qu'elle est de bonne humeur? Puis ça, ça m'applète sur le joueur. Non, non, mais ils ont beau faire des sous et tout ça, je comprends. Mais comme je t'ai dit, je ne suis pas insensible à ça. Je suis sensible à cette situation-là, je ne trouve pas ça le fun. Mais en même temps, ça fait partie de cette job-là. Si moi, la station ferme demain matin, Gilbert, là, je ne peux rien y faire. Ça fait partie du risque du métier. Je vais te dire une chose, par exemple, une chose. Tu sais, moi, quand je jouais, tu sais, j'étais à Montréal, j'ai commencé, je faisais 85 000 Canadiens. Après ça, tu sais, on ne faisait pas beaucoup de sous. Puis tu étais moins confortable financièrement. Quand tu fais 4 ou 5 millions par année, le souci de, oh, la maison, ce n'est pas bien grave, je suis quand même de payer deux maisons, il n'y a aucun problème et tout ça. Puis je suis quand même de m'acheter une autre maison, je m'en vais. De ce côté-là, c'est pas mal moins pire. C'est pas mal moins pire. Parce que tu n'as pas ce souci-là. Comment est-ce que je vais payer mon hypothèque? Non, mais c'est ça, là, tu sais. Moi, c'est juste le côté familial. Les coachs, tout le monde. Ben oui, le côté familial. Tu sais, les vidéo coachs qui viennent de Phoenix, tu sais, les coachs de conditionnement physique, probablement, qui viennent de Phoenix. Ils sont là-bas. Les trainers. Ah oui? Parce que ça fait longtemps qu'ils sont à Phoenix. Ça fait 25 ans ou 30 ans, quasiment, qu'ils sont à Phoenix, les Coyotes. Tu sais, ils ont grandi là, les enfants ont grandi là, ils sont installés là. Puis là, du jour au lendemain, bang, tu t'en vas à sortir avec CD. Puis sortir avec CD, tu sais, c'est pas une ville, c'est une belle ville pareille. Ben oui. C'est pas, tu sais, c'est... C'est pas la même chose. T'as l'hiver, puis c'est pas pareil, là. Je vais vous raconter la discussion que j'ai eu avec Benoît Desrosiers, l'assistant coach d'Arlanders de New York, hier après la rencontre. Tu connais Ben depuis Sherbrooke. La première année du Phoenix de Sherbrooke, je la faisais à la radio, Ben était là derrière le banc. Vu que je connais bien sa blonde, Marie que je salue, je disais, « Hey, comment va Marie? Comment vont les enfants? » Elle disait, « En aimant, ils vont super bien. Ils sont venus récemment. Mais c'était pas facile. » « Elle, elle s'en va au ciel directement. » Ben Desrosiers coachait les remparts de Québec avec Patroie. La saison se prolonge jusqu'à la fin juin. Gagne la Coupe Memorial. Fait qu'eux autres, la saison se termine plus tard que tout le monde. Repousse les vacances, repousse les vacances. Elle a sa job, repousse les vacances. Partent en vacances en Floride, il obtient la job à Gatineau. Il s'en va en vacances en Floride, mais quand il revient, il faut qu'il y ait à Gatineau. Il n'y a pas de maison. Ils ont des enfants. Ils ne sont pas installés. Il n'y a pas de maison. Tu vas aller où? Ben là, ça me prend une maison. Viens à Gatineau, trouve une maison, ça slide comme ça. Moitié de saison de fête, les discussions commencent à peu près en janvier avec les Highland Birds. Là, il vient d'avoir sa maison, ils viennent de s'installer. Les enfants sont à l'école. Les enfants ont leurs amis. Ils ont leur nouveau cercle d'activité. Papa retourne à Long Island. Papa part à Long Island. Ben Desrosiers habite avec Pat. Sablone est chez eux avec les enfants, tout seul avec les deux. Ils viennent en avion une fois de temps en temps. Je ne me plains pas. Je coach dans la Ligue nationale de hockey. Je me plains zéro. Mais est-ce que j'aimerais s'en voir ma femme et mes enfants à côté de moi tous les jours? C'est sûr que oui. L'année prochaine, on va s'installer. C'est vraiment spécial des moments comme ceux-là. La madame est poignée avec tout le monde. Elle est poignée avec la maison avec tout le monde. Je l'ai vécu. À un moment donné, tu n'es pas là. Tu es 30h. Tu appelles. Moi, ça va. Ça va mal. Tu abas cela. Les enfants sont malades. Ils sont tannants. Ça fait partie de la vie. On va prendre un bon steak. C'est pour ça que tu as traîné Diane sur la route? Oui. Oui, pas caché. Elle l'a fait à la place avec le GPS. Oui, bien, c'est ça. On s'en va à la pause. De l'autre côté, on retourne à Augustin à l'Actionnel ce matin. Johan Benson va être avec nous dans les prochaines pour parler de ce qui s'est passé sur les alives d'Augusta hier. C'est Bryson Dechambeau qui mène. Il a ramené une carte de moins 7 hier. La météo se claire. C'est quoi le normal à Augustin? C'est une 72 à Augustin. Une 72. Ça fait que Bryson Dechambeau est en tête à moins 7 présentement. On en parle avec Johan Benson au retour dans le club du matin à BPM Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 j'ai jamais, jamais vu ce type de pointage-là. Il n'y a personne qui pensait que quelqu'un allait jouer 5, 6, même 7 en bas hier. Vraiment, chapeau aux golpeurs. Mais c'était vraiment difficile. Les pins sont majestiques du côté de Augusta National et c'est très, très difficile de figurer. On a une bonne idée de la direction du vent en tout temps. Mais lorsque notre balle arrive à une hauteur, à une élévation qu'elle est plus haute que les rangées d'armes, c'est là souvent qu'on a des mauvaises surprises et à Augusta National, évidemment, sur le deuxième neuf, il y a beaucoup d'obstacles d'eau et tout ça. Donc, on a vu des golfeurs qui en ont arraché énormément. Mais on a vu des golfeurs aussi qui ont brillé hier lors des conditions très difficiles, très venteuses hier durant la journée. La coupure, Yoann, ça va être à quoi, selon toi? Là, on regarde évidemment, c'est un petit peu trop tôt parce qu'il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas terminé la première ou un. Pour l'instant, on regarde peut-être autour de plus un, plus deux pour la coupure. Ce n'est pas une coupure, généralement, qui est difficile à faire parce qu'il y a peu de joueurs qui participent au Master. Il y a beaucoup de joueurs qui font la coupure. Mais on regarde autour de plus deux pour l'instant. mais c'est encore une fois et aujourd'hui, le reste du tournoi annonce des conditions idéales. Encore un petit peu venteux aujourd'hui, mais rien comme hier. Le drainage, le terrain, je pense que ça draine bien. Il n'y a pas de problème du côté d'Augustin. Non, non, il n'y a aucun problème. On n'a pas eu beaucoup d'accumulation. On attendait entre 2 et 4 pouces de pluie hier durant la nuit ou avant hier, dans la nuit de mercredi à jeudi. On n'a pas eu, même pas proche de ça. Tout est passé au sud et on a les systèmes de pompe qui s'appellent Subair sous les verres. À Augustin, on peut contrôler non seulement les verres, les terres de départ, mais aussi les trottoirs où les patrons ou les spectateurs se promènent. Tout est chauffé. Donc, s'il fait trop chaud, on peut rafraîchir les verres, on peut baisser la température et s'il fait trop froid, on peut monter la température des verres et aussi, il y a un système pour aspirer. Si jamais c'est très humide, s'il pleut, on peut aspirer. On peut toujours avoir des conditions de jeu pratiquement parfaites partout sur le parcours à Augustin. Comme dans la gauche, Alain Gilbert, pareil. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les bâtons de Bryson de Chambault? C'est un auditeur qui soulève la question. Il y a des nouveaux fers, je pense, puis ils ont été approuvés comme j'en lundi par la USGA. Exact. Il y a des nouveaux fers qui a désigné lui-même. Encore une fois, les fers sont tous de la même grandeur, à peu près la grandeur d'un fers 6. J'ai eu la chance de regarder un petit peu son sac. c'est des bâtons qui ne ressemblent en aucun cas à d'autres bâtons. C'est des fers qui sont très, très, très larges, très épais. Pas ce que la majorité des professionnels préfèrent, mais encore une fois, oui, ça a été approuvé dans les derniers jours par la USGA. C'est eux qui gouvernent tout ce qui est bois de départ, fer, les balles. Quand on, par exemple, si vous voulez vous créer une marque de bâtons, si vous voulez en vendre ou si quelqu'un veut participer à une compétition, que ce soit professionnel ou amateur, on doit envoyer les bâtons et qu'ils se fassent tester à la USGA pour voir s'ils sont conformes. C'est vraiment, c'est tout un personnage pour un site d'échambaud. Très hâte de voir s'il va être en mesure de tenir le fort. Johan, il faut aller à la pause. Un gros merci de ton temps ce matin. On va se reparler lundi pour avoir des soucis justement de ce tournoi-là du Masters, comment ça s'est déroulé. Amuse-toi. Je sais que même si tu y vas chaque année, c'est tout le temps une expérience exceptionnelle. Salutations à François-Étienne Corbin qui ne doit pas être loin et à Raph des Nommés qui sont avec toi. Merci de ton temps ce matin. Ils ne sont pas loin mais ils sont couchés, eux autres. Qui ronfle le plus? Johan Benson ou François-Étienne Corbin? Raph. Raph, c'est... Le caméra. On dirait qu'il aspire le toit quand il dort. Salut, Johan. Salut, Johan. Bonne fin de semaine. Bye-bye. Bye. Good, salut. Sébastien Goules, ça s'en vient dans les prochaines minutes également. L'attaque à deux contre un. Puis là, on va avoir un public en plus pendant qu'on s'obstine. Oui, 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 oui. J'imagine qu'on va pouvoir virer la table à l'envers comme à la lutte. On va virer la table à l'envers. Maintenant. On fait ça. L'attaque à deux contre un MFM Sport dans le Club du Matos Retour. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ton club de la Ligue nationale de hockey, éventuellement, ne passe pas vraiment par la Ligue américaine, vont jouer avec le grand club. C'est une évidence pour la grande majorité des clubs de la Ligue nationale. En même temps, les Bears de Huché, c'est une équipe remplie de vétérans. Après ça, ils dominent. C'est génial. C'est exactement ça que je te dis. Moi, j'aimerais bien mieux voir un club de jeunes qui est capable de compétitionner avec les Bears de Huché à long terme. Tu ne peux pas avoir le part de l'organisation. Pour les joueurs qui sont là, de vivre ces séries éliminatoires-là, c'est bénéfique pour des jeunes. L'année prochaine, mettons qu'on a besoin de, je ne sais pas moi, Peterson, de dire whatever, pour une game, deux games, trois games, il va être prêt à faire le sou. Il va être prêt à jumper avec le Canadien et faire la job. Brendan Gignac l'a fait cette année. Il était correct, Brendan Gignac. Mais c'est un vétéran, Gilles Borg. Avec tout le respect que j'ai pour lui, je ne pense pas que Brendan Gignac figure dans un plan pour le futur du Canadien. Lui aussi, il sait. C'est un band-aid. C'est un plaster, Brendan Gignac. On va faire de quoi? Pendant que Greg nous part le saxophone, je suis curieux, les gens qui sont avec nous ici à l'hôtel ce matin à New York, parablo 10 minutes, êtes-vous plus du côté Team Gilbert et Alex? Oui, po'poï. Où est-ce que vous êtes plus du côté du Calinours de la Génération des Lapins? Yes! Parce qu'il y en a plein qui ont voté en double, ça ne marche pas. Mettez ça dans votre pipe? Bon. Attends une minute, là. Attends une minute. Parce que là, 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 attends une minute. Super beau, quoi. Les deux chandails pas pareils. Toi, t'as quel âge? 62. 62. Comme moi, OK, on va être après manger de la semoule de bleu dans le CHSLD mais que le Canadien fasse le play-up, c'est pareil. Toi, t'as quel âge? Même chose. On va être là aussi. Toi, t'es assez jeune, ça va être correct. La coupe va être correcte. Les autres, là, hum, d'après moi, ça va se promener dans la chaise aux lentes, mais on va manger du lapin. On va manger du bable, là. Voyez les gars, des autres. Ça va être le fun. Je veux pas voir le Canadien en play-up à 78 ans. Passons à Sébastien Goulet. Le Focus LNH avec Sébastien Goulet présenté par Action Mitsubishi de Saint-Hubert. Pour un véhicule ou d'occasion au meilleur prix du marché, c'est chez Action Mitsubishi offrant la meilleure garantie de l'industrie. Visitez actionmitsubishi.com Sébastien Goulet, salut. Salut, Seb. Comment ça va ce matin? Salut, les gars. J'ose à peine imaginer à quel point Gilbert va être un client tannant dans une situation. C'est sûr. Goubert de l'ordre de CHSLD. Sais-tu quoi, Seb? Si la santé me le permet, Hamar. 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 J'ai bien averti mes enfants et ma femme. Hamar. Tu vas être tranquille. Goubert, c'est un client facile. Diane? Hé, t'as ma charelle. Diane de CHSLD, ça va être la directrice du comité des loisirs. Ça, c'est sûr. C'est sûr, 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 sûr. Ça, c'est officiel. Hé, Saint-Biard, on est assiné à Strad au UBS Arena. Sinon, on regardait le match et on se disait, au terme de la première période, chez la 501 G-Bars, c'est pas un Picasso. Le niveau d'énergie était pas au plafond, mettons. Non, assurément pas. Puis, je pense que le sentiment d'urgence s'est installé dans le camp des Highlanders à partir de la deuxième période. au final, si tu regardes, bon, c'est peut-être un quart de Picasso pour les Highlanders qui ont réussi à trouver une façon de prendre les deux points tellement importants puis de cimenter leur place pour l'instant au troisième rang de leur division. Mais, encore une fois, deux avances perdues pour Montréal. C'est le métier qui rentre. Quand Jordan Harris a donné les devants, une belle exécution. Carphyr a joué un bon match hier, il faut le reconnaître. Il a quand même participé au début de son équipe. et je regardais ça de loin. Très bien facile, moi, Carphyr. Oui, il a eu deux points, mais il ne faut pas toujours se fier au score sheet. Moi, je pense que Montembeau connaît un bon match, un très bon match. Ça met le Montembeau. Mais les Highlanders, je ne sais pas pour toi, Seb, mais les Highlanders pour un club, surtout, je te dirais, la première moitié du match, pour un club qui se devait absolument de l'emporter, moi, j'étais extrêmement déçu de la façon qu'ils ont sorti. Ça a été long. J'ai l'impression qu'on s'attendait peut-être, et ça, c'est encore un vilain défaut, à ce que ce soit facile. C'est pour ça que je dis que le sentiment d'urgence, au début, tu te dis, bah, c'est Montréal. En théorie, une victoire est dans la poche. Mais le problème avec les Canadiens, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à trouver la touche. Quand tu as cinq tirs au but par période dans le match, c'est difficile de sortir de là avec une victoire. Malgré tout, ils ont quand même réussi à les amener en prolongation. Ça a été un... sans vouloir dire que c'était un petit jeudi. Dans les circonstances, il faut dire que les partisans des Highlanders ont dû sortir de là où vous étiez là, messieurs, très, très contents du résultat. Des danses, des chants, des parades, c'est vaste en-dessus, il y a de l'espace et tout ça. Puis nous, on était au Heineken Bar, on les regardait passer et ça chantait. Vraiment, c'est le party qui n'était pas rien dans la place. Oui, on a des images de ça sur l'Instagram de BPM, vous allez voir. Honnêtement, c'était une super soirée pour les fans des Allianz. Il y avait beaucoup, beaucoup de chandard des Canadiens, évidemment, puis beaucoup de monde qui était venu encourager la troupe de Martin-Saint-Louis. Ça, il faut qu'on parle des Pingouins qui font le travail. Les Capitals, moins, mais les Pingouins, il y a un quel match important contre les Red Wings de Détroit. Et c'était vraiment un combat de poids lourd, ce match-là. Si vous vous dites, vous n'en avez pas eu beaucoup à ce match de la longue UBS Arena. Ça, c'était 1-0 Pittsburgh. 1-1, 2-1, 2-2. Et puis ça s'est coltoyé Sidney Crosby qui, encore une fois, continue à grimper des échelons dans la Ligue nationale. Un gros 2-point pour les Pingouins parce que là, tu te retrouves à vendredi matin à 8 jours, enfin pas 8 jours, à 6 jours de la fin de la saison régulière. Et le portrait dans l'Est, c'est pour l'instant les Highlanders à 89, troisième de leur division. Les Pingouins à 86, dernière équipe repêchée. Tu as les Capitals et les Red Wings et les Flyers à 85. Je veux dire, si ce n'est pas de l'intérêt puis des matchs avec le couteau sur la gorge pour toutes ces équipes-là d'ici la fin de la saison, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je me demande comment est-ce que les Flyers ont fait pour battre les Rangers. La façon que les Flyers ont joué au Centre Bell l'autre soir. Pas le même club, là. C'est ce club-là. Il n'y aura plus jamais de game de la saison puis ils s'en vont à New York puis ils battent les Rangers 4 à 1. C'est difficile à comprendre. La mentalité, est-ce qu'il faut donner crédit à l'entraîneur? Est-ce que ce sont des joueurs qui ont pris celle-là sur leurs épaules? Vous le savez, ce n'est pas évident de gagner à Madison Square Garden. Est-ce que les Rangers en ont peut-être pris une petite facile parce que là, leur destinée est pas mal réglée en vue des séries. Ça peut être une domination au niveau des tiers. C'était 27-25. Mais les Flyers ont été opportunistes. Exactement ce que le Canadien a fait hier. Pas beaucoup de tirs au but, marqué des buts dans les moments importants puis réussi à amener un match en surtemps. Les Flyers ont exactement la même recette. Ils ont eu 27 tirs hier, 4 buts. Et encore là, c'est des joueurs que, bon, à mes yeux, moi, c'est bien mal aimé. Bobby Brink a marqué, Noah Cates, un des seuls piliers défensifs qui est resté, Cam York pour les Flyers. Ils ont encore la possibilité d'y être. C'est quand même incroyable qu'une séquence de 8 défaites à la fin du mois de mars et au début d'avril, tu sois encore dans le portrait de te battre pour une place en Syrie. Est-ce que c'est incroyable après une séquence de 8 défaites ou c'est juste un constat qu'ils ont vraiment échappé le ballon? Parce qu'ils étaient en très bonne position, les Flyers, on s'entend. Écoute, je regardais les probabilités. Je pense qu'ils turcutent il y a trois semaines. Ils avaient 88 % des chances selon les premières aux livres de participer aux séries. Et là, c'était baissé à 2 %. Là, bon, ils sont de retour dans le portrait. Le problème avec les Flyers, c'est que contrairement à Pittsburgh, à Washington et à Détroit, il leur reste seulement deux matchs. Les trois autres équipes ont trois matchs à jouer. Donc, ça va être difficile. Ah, sûrement. Tu parlais des Rangers, ils ont perdu contre les Highlanders récemment. Pour les Highlanders, il y a un autre match samedi contre les Rangers, un match présenté en après-midi à midi et demi. La signification de chacun des matchs j'en laisse jusqu'à la fin de la saison. Ça va être de la très bonne TV, comme on dit. Oui, monsieur. D'ailleurs, c'est moi qui fais la description de ce match-là samedi midi et demi à TVA Sports. J'ai bien hâte de voir. Tu sais, il y a toujours le complexe grand frère, petit frère quand les Highlanders affrontent les Rangers historiquement. Mais ce match-là a une telle importance pour les Highlanders. Je ne vois pas comment ils pourraient échapper le match. Surtout après avoir vu les Fires hier réussir à battre New York. Et puis hier, dans les Astrods, dans un match Highlanders-Canadien, à un moment donné, il y a des chants qui partaient qui se disaient «Rangers sucks ». Oui, c'est vrai. « The Rangers sucks ». On l'embarquait. On ne les aime pas les Rangers. Desso s'est mis en chest. Tout le monde s'est sauvé. Pourquoi ce n'est pas ça qu'on voit sur l'Instagram? Écoute, il y en a eu hier du contenu, pas à peu près. Seb, un grand merci de ton temps ce matin. Bon week-end. On se retrouve lundi même heure dans le club. Merci. Bon retour. Bon fin de semaine, Seb. Salut, c'était Sébastien Goulay. On est toujours en direct du Hampton Inn Garden in Long Island grâce à nos amis de chez Voyage Gendron. Match au UBS hier. Des auditeurs qui sont avec nous autres qui sont en feu ce matin. Merci d'être là. On se va à la pause. Le parrain de l'autre côté, Réjean Tremblay cette semaine. On va avoir également Ray Lalonde. Renaud Lavoie, vous nous parlez aussi et les meilleurs moments de cette semaine de François Maranda. À venir dans le club du matin. Bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le monde de Maranda. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il ne faut pas oublier une chose. D'habitude, nous autres, à part Anthony qui, lui, voit l'alignement deux ans à l'avance, puis ce qu'il y a dans la NCA, etc., le monde vit beaucoup, mettons, payer les termes du mois, puis c'est sûr qu'après, ils vont changer de char, s'ils ont les moyens. Mais le Canadien, c'est les gens d'affaires, essaient de planifier plusieurs années à l'avance. On va s'entendre? Oui, c'est sûr, le Corpo. Penses-tu que l'économie québécoise, pour une organisation comme le Canadien, est rassurante? Penses-tu que tout ce qui est en train de se développer sur le développement durable, les voitures électriques, il y a une révolution qui est en train de se préparer. Regarde les propos du ministre Fitzgibbon. Le Canadien, d'avoir un adversaire à Ottawa à 200 km, puis à Québec à 250, il peut jouer un rôle bien important. Ah, c'est sûr qu'il y a rien qui se dit qu'à très long terme que le Canadien va pouvoir se permettre, pour des raisons de société, d'aller discuter un match à Los Angeles, San Jose, puis Minnesota, à des vols de l'Olysée, quand tout le monde va se faire calculer le nombre de billets d'avion qu'ils ont acheté. Et ça, là, peut-être, j'espère que je vais voir ça, mais Anthony, c'est sûr que tu vas vivre ça. Puis l'histoire aussi là-dedans, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des fans de hockey qui aiment le hockey en général. Mettons que tu aimes les pingouins de Pittsburgh, les nordiques arrivent, tu veux voir Crosby, il lui reste deux ans, puis il vient deux fois à Montréal, il vient deux fois à Québec. Bien, tu as deux occasions de plus d'aller voir des joueurs que tu aimes. Et de grossir la tarte, économiquement. Bien oui, bien oui, de grossir la tarte. Puis moi, j'ai l'impression que ça peut fonctionner, sauf qu'encore là, c'est une question de est-ce que Gary Bettman veut une autre équipe au Québec? Puis le problème est réellement là. Il y a un cas de rougeur, semble-t-il, qui a été vu dans un avion qui arrivait de la Turquie. Peut-être qu'on pourrait aller lui présenter Gary, tu sais. Hé, raconte-nous, Reg, l'histoire du monsieur de Sherbrooke qui ne renouvelle pas ses billets de saison. Oui, monsieur Benoît Tanguay. C'est une lettre dans Le Devoir. Si tu te demandes pourquoi je me lève à 5 heures, bien, en trop pour lire Le Devoir. Oui, certain. C'est une lettre aujourd'hui dans Libre Opinion. Et ça commence par « Deer Chantal Maccabé ». Ah oui, hein. Oui, oui, c'est à vous que j'écris ma lettre, car vous représentez le visage francophone, hors classe, du Canadien. Et il raconte, lui, il y a des billets, vous savez, il y a des groupes de billets de six matchs, là. Oui. Et il raconte son expérience, tu sais, pour un match, là. Il se fait accueillir en anglais seulement par la personne qui prend ses « Good Evening ». Puis il y a beau, lui, tu sais, il s'appelle Benoît Tanguay, elle ne change pas, puis elle continue en anglais. Il va s'acheter un smoke me, il n'est pas capable de se faire servir en français. Et il raconte toute sa soirée en détail, là. Tu sais, l'animation, souvent, toutes les animations fournies par la Ligue nationale sont en anglais, doublées avec des sous-titres français. Puis avec les joueurs, ils n'ont pas le choix, parce que la majorité des joueurs parlent anglais. Oui, oui, oui. Mais tu sais, puis ensuite, souvent l'animation, l'animatrice, tu sais, au moment du « Kissing Time », toutes ces histoires-là, c'est « L'anglais prédomine » ou « L'anglais est en premier ». Puis il raconte ça jusqu'à la toute fin. Dans le Centre Bell? Ben, c'est genre « Kissing Time », là. Oui, ça s'appelle « Kissing Time », mais j'ai été plusieurs fois cette année. Non, mais si t'es… ça dépend, Max, si tu… ça dépend de ton degré de sensibilité, aussi. Ah, il est pas mal à zéro, je te dirais. Non, non, mais c'est peut-être que tu vis tellement dans le sport que le talent que tu as, tu sais… Mais lui, il finit, puis la conclusion, tu sais, il dit, « Je sais que Montréal est devenue plus anglophone que francophone, ça, ça fait mal de dire ça. » Mais c'est ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs. Mais il reste que la clientèle, puis les fans du Canadien, c'est partout au Québec. Ben oui. C'est 7 millions de francophones. Tu sais, ils y venir au Centre Bell, puis t'as la même expérience que d'aller à Boston ou à New York, ça a quelque chose qui te rentre pas dans la gorge. Moi, il disait, en tout cas, les 6 billets, puis c'était une goutte d'eau, là, mais je les prends pas, puis il finit en disant, « Chantal, enough is enough. » C'est… j'ai trouvé la lettre, si vous avez le temps, là… Oui, je vais aller laisser ça dans nos. On a 6 heures de char à tuer, Richard. N'oubliez pas, rien en haut de… C'est quoi, vous autres, la connectée cut? C'est 65 000 euros. Non, non, on n'est pas dans le connectée. On est de New York. C'est New York, New York, New York. On part pas… On n'a pas passé dans le New Jersey, non plus. Non, on a passé New York directement. New York, tout le long. La 87 d'habitude. Ah oui, c'est arrivé. J'ai bien refait des high-fives aux douaniers, puis… Ah, tabarouette. Oui, j'ai déjà vu comment ça se passe aux douanes avec Gilles Baille. C'est assez simple, je te dirais. Quand on va à son palais d'été… Oui, ben oui, il nous a amenés, c'est écœurant. C'est le truc de la place. Ah, c'est vraiment, vraiment beau. Le chalet des Delormes, là, sur le bord de la rivière, c'est vraiment… Tous, bienvenus, tout le temps. Ça va finir un gros party d'été, Gilles Baille, on va te prendre au moins. Ça, l'affaire, Tony, chauffe pas Manuel, fait qu'il pourra pas prendre du vieux trottin. Il chauffe Manuel. Ah, il chauffe Manuel? Hé, on t'abuse encore. Excuse-moi, Tony, je t'ai sous-estimé. Je t'ai sous-estimé. Je pense à pas pantoute que je sois au Finstic, là, sérieux, là. Oui, 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 oui. Anthony, Gilles Baille, il y a des voitures qui fonctionnent à l'essence, là. Oui, c'est ça, la grosse affaire, c'est vrai, là. Hé, Réjean, merci pour la belle semaine de radio. Bon week-end. Bye. Salut, c'était Réjean Tremblay. Salut, Reg. La chronique de Réjean Tremblay vous est présentée par Mercedes-Benz West Island. L'événement du printemps est en cours. Obtenez des taux de location à partir de 0,99 % pour 24 mois et de crédit en argent allant jusqu'à 5000 $ sur certains modèles neufs. Roulez avec nous. Roulez en D-Larry. Sport Flash vous est présenté par Golf Griffon des Sources, un club de golf de premier ordre où chaque swing rencontre la perfection. Le Golf Griffon des Sources à Mirabelle, ouvert au public dès le 28 avril. Rejoignez-nous pour l'excellence réservée en ligne au golfgriffon.com. Sport Flash. On va vous le dire, le match hier, ça avait l'air d'une voiture au diesel. Ça a été long à partir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai l'utilisation quand même de mes connaissances en mécanisme. Ah ben oui, tu as raison. Tu as raison. Ça part tranquillement, mais après ça, quand c'est parti, c'est fort. Je vais te le dire bien franchement, je n'étais pas sûr. Mais il y a fallu, je me suis dit, c'est ça. Les Allendeurs ont gagné 3-2 en prolongation hier. Samuel Montembeau a été, à notre avis, le meilleur joueur des Canadiens de Montréal avec 28 arrêts sur 31 lancés. Le Canadien limitait seulement 14 tirs au but. On a eu droit à un combat entre Brendan Gallagher et Jean-Gabriel Pajot, évidemment, suite aux événements contre Adam Peleck de cela de quelques mois. Et pour l'attaque du Canadien, ça a passé par Cole Caulfield avec un but et une passe. La tour des 25 buts quand même pour Caulfield. 5 buts à ses six derniers matchs. Les Nottons bientôt à Montréal, pas impossible, puisque Boston University a été éliminé en demi-finale du Frozen Four, tout comme son compatriote Luke Tuck. De l'autre côté, Boston College est passé en finale avec un blanchissage de Jacob Fowler. Donc, l'espoir du Canadien de Montréal va très bien. Il va enfronter Denver demain soir en finale. Les Pinguins ont battu les Red Wings en prolongation 2 à 1. Deux gros points pour les Pinguins. Les Red Wings seulement un point. Les Caps ont échappé la victoire contre les Sables. Les Flyers ont battu les Rangers. Très, très, très serré. 89 points avec 79 matchs pour les Handers. 86 points pour les Pinguins. 85, 85 et 85 pour les Capitals, les Red Wings et les Flyers. Le Rocket de Laval a malheureusement perdu son match hier du côté de Cleveland. 6 à 4, une défaite qui fait très mal au classement. Belleville est cinquième avec 74 points. Le Rocket est sixième avec 72 points, mais Belleville a deux matchs de plus à disputer. Mais ce n'est pas encore joué, parce qu'il y a une série de deux matchs contre Belleville qui s'en vient à la fin de la saison. Il reste trois matchs au Rocket. Il reste trois matchs au Rocket de Laval. Le tournoi des mâtes, Tigers, égalité en dixième place avec un cumulatif de moins un. C'est Bryson Deschambault qui est en première place à moins sept. Et au grand plaisir de notre metteur en ondes, Greg Langteau, et notre technicien, PAG. Carlos Sainz aurait signé un contrat de deux ans avec Mercedes, selon différentes sources. Donc évidemment avec Louis Hamilton qui va faire le chemin inverse vers Ferrari. Ça va continuer à bouger dans la Formule 1, Gilbert. Ne manquez pas l'épingle sur la Commission athlétique, le podcast de Formule 1 avec PAG. Et justement Greg qui est dans la mise en ondes ce matin avec nous autres en studio à Montréal. Merci des autres. Passons à Rail Alonde. La chronique Rail Alonde Sport Plus vous est présentée par le groupe STCH, spécialiste en transport de marchandises et entreposage. Le groupe STCH, le transport sans frontières. Salut, Ray. Hey Ray, ça va bien ce matin? Bon matin messieurs, ça va bien? Ben oui, c'est certain. On a la suite dans le Freak Show de Shoei Otani. Ipi Mizuhara, son interprète, est formellement accusé de fraude bancaire. Écoute, c'est étonnant ce qui se passe de ce côté-là parce que moi j'avais des doutes par rapport à l'authenticité d'Otani et ce qu'il disait vrai ou faux par rapport à son compte de banque. Mais quand tu regardes le développement, les enquêtes des autorités fédérales américaines depuis quelques semaines, depuis que c'est arrivé, la conclusion c'est la suivante. C'est via des fausses interprétations et impressions de sa voix de Mizuhara qui tentait d'imiter verbalement au téléphone les banquiers qui ne comprenaient pas le japonais bien sûr, mais qui étaient les mêmes banquiers avec lesquels il avait ouvert le compte de banque, Mizuhara et Otani ensemble il y a quelques années. Et ces mêmes banquiers-là se sont fait duper par Mizuhara qui lui faisait des appels, ne donnait pas accès à Otani, passait pour Otani en quelques occasions. Alors, la conclusion à date, parce que là tu l'as dit Max, ça c'est une accusation formelle, il risque 1 million de dollars et jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. Ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, mais les deux ensemble. 16 millions de dollars auraient été siphonnés du compte d'Otani. 16 millions? 16 millions. Mizuhara aurait au total, au total, ça c'est au fil de 2-3 ans, perdu messieurs. 183 millions en paris sportifs. Il en aurait gagné 140 millions. Donc, le net, c'est à peu près moins 42 millions, comme on dit les chiffres. Pour vous dire comment le nombre de transactions quotidiennement et mensuellement, pour perdre une somme pareille, t'sais, oublie pas, au total, il a subtilisé 16 millions, puis au fil du temps, il en a gagné des paris, puis il en a perdu. Voyons donc. Puis le net, net, c'était moins 40. Fait que là, finalement, il doit moins 40 millions, il doit 40 millions. Il se faisait passer pour jouer Otani, c'est comme, mettons, la banque que j'ai bien m'appelle, monsieur Delamme, c'est moi, t'as pas slack, c'est moi, ça c'est parfait. T'as plein ça, je pourrais pas l'imiter mieux que toi. Exact. Fait que non, mais c'est quand même absolument absurde, c'est de la folie, de la comédie, quand j'en sens quelque chose pareil, mais ils ont aucun pari sur le baseball, un, puis là, c'est à la suite d'appels enregistrés, puis de messages textes que les autorités fédérales, puis le FBI, puis le fisc américain ont enquêté, ils ont pas trouvé rien contre Otani. Non, mais c'est fou, c'est complètement fou. Donc, ce que lui disait, semble-t-il, t'sais, c'est sûr qu'il y a encore des développements, là, c'est que lui, moi, je savais pas, j'étais pas au courant de venir, il a tout fait ça, mais apparemment, c'est vrai. Donc, écoute, c'est un sujet absolument extraordinairement unique dans sa composition. Une histoire rocambolesque. Les billets pour les séries éliminatoires, ça va coûter cher, hein? Ouais, mais t'sais, je vais vous en parler la semaine prochaine, quand on reviendra, une fois que les Canadiens vont voir compléter leur saison, là, mais j'ai observé jusqu'à maintenant le prix des billets qui évoluent dans la Ligue nationale pour la première ronde de série, pour les équipes qui vont faire la première ronde. Fait que je regardais le dossier des Rangers, je regardais le dossier des Maple Leafs. Puis le dossier des Maple Leafs, c'est quand même étonnant. Un siège, puis on a pris des sièges comparables dans plusieurs amphithéâmes. Floride, Boston, Rangers, Toronto. Siège au bord de la bande, ça, c'est ce qu'on appelle un siège platine au centre-baisse. T'es littéralement les deux coudes sur le bord de la bande. C'est très bon quand t'as jamais vu ça. Tu vois pas toujours très bien à l'autre bout de la glace, mais je te le dis, là, t'es comme dans le feu de l'action, vraiment, là. C'est impressionnant. Puis c'est là qu'on récompensait nos meilleurs clients, parce que c'est un moment, une fois dans ta vie, il faut que tu vois. C'est pas sûr qu'être là, 41 matchs, là, t'as pas la meilleure vue de l'ensemble du jeu. Pour la première ronde des séries, mettons que ce serait Leafs contre Panthers en première ronde, le prix sur le bord de la glace, première ronde, 1316 piastres à Toronto. Aïe, aïe. 1300 pour un ticket. En Floride, c'est 480 dollars. Là, tu vas me dire, c'est pas mal moins cher en Floride, mais oublie pas, Floride, pas un marché très développé, ils ont beaucoup de difficultés à vendre. Mais ils ont une bonne équipe, puis ça va de mieux en mieux au niveau des assistances. À Boston, c'est à peu près 450 piastres. Fait que pour te dire, juste la première ronde à Toronto, au bord de la glace, ton biel plus cher, t'as 1300. C'est plus cher parce qu'ils vont juste en faire une ronde, les Maple Leafs. Fait que, à un moment donné, si tu veux voir, c'est pas que ça se passe. C'est pour ça qu'ils billent le monde. T'es dur. Oui, oui, mais c'est arrivé effectivement très souvent dans les années passées, que les Leafs n'ont pas été très loin. Fait que, mais le billet le moins cher pour rentrer à Toronto, rentrer dans la porte. T'sais, get in prices, qu'on appelle. C'est en haut dans le pit, dans la section 300 à Toronto. Ça coûte 162 $, c'est des billets debout. Fait que ça, c'est le moins cher pour rentrer à Toronto pour la première ronde. On sait que Toronto a toujours eu le prix de billet moyen le plus cher de la Ligue nationale, devant les Rangers, devant les Canadiens. C'est toujours les trois mêmes équipes. C'est un peu moins cher au Centre Bell, mais c'est très cher quand même. Les équipes ont tendance souvent à faire un multiple immédiatement pour la première ronde. 100 % de plus, tout de suite, on commence avec ça. Fait que c'est normal qu'on atteigne des prix comme ça. C'est juste, encore une fois, tu vois, comment certains, ils vont avec la gourmandise. Ils vont tout de suite avec le couteau d'un dent en disant, on va aller chercher puis saigner nos clients. Puis de plus en plus, c'est difficile pour les gens avec l'état de l'économie puis la difficulté des fois. Honnêtement, c'est des questions que les gens se posent en disant, on fait quoi? On les prend-tu des billets des séries ou on ne les prend pas? On reviendra sur l'ensemble de ce dossier financier des séries la semaine prochaine, mais c'est juste pour donner un avant-goût de comment les équipes se préparent à vendre leur vie. Oui, c'est partout pareil. Regarde, hier, on est au UBS Arena. Un drink dans un verre à l'effigie des Islanders, c'est 33 piastres US, un gin tonic. Puis on a des amis qui sont venus en voiture. Cédric Blondin, le stationnement de l'autre côté de la rue du UBS, il a coûté 56 $ US. Puis le drink auquel tu fais référence, le tiers, c'est de la glace. Oui, c'est ça. C'était vraiment pour... Bien, tu sais, quand tu prends les Collectors Cups, Gilbert, tu sais, des cups de plastique avec des logos dessus, on l'appelait ça au centre-ville du ciel. Oui, c'est ça, c'est ça. Bien, là, ça te disait, écoute, le Collector Cup, bien, c'était 10 piastres de plus, tu sais. Pour un coup, tu parles. Fait que t'es rendu à 15-16 piastres pour une grosse boisson super géante, mais dans une tasse de... un verre de plastique à l'effigie de l'équipe, collectionnable. C'est un petit peu plus fancy, eux autres. C'est un petit peu plus fancy, ça ressemblait à un petit pot au maçon. Oui. Un petit pot au maçon, là, avec... Que t'as gardé, d'ailleurs, avec... C'est en plastique 20 mous, là. C'est pas... C'est pas... Bien, j'espère que t'as gardé. Tu sais, Anthony a listé les pointages tout à l'heure. La victoire de Denver contre Boston, ça met fin à la carrière de plusieurs des rois, dont Célebrini, entre autres, aussi, qui va être le premier choix. Écoute, c'est un tournoi qui va très bien. Je regardais les assistances, il y avait 18-19 000 personnes hier, ça se continue samedi. Tu sais, c'est pas l'ampleur du Final Four basketball non plus, même pas proche, mais ça demeure une chose, c'est que de plus en plus d'attention est portée sur le hockey universitaire aux États-Unis parce qu'on prend plus au sérieux, on tente de rentrer un meilleur niveau de jeu, on rentre de plus en plus de joueurs canadiens dans l'équation. Les équipes de la Ligue nationale portent attention à ce talent-là. Puis ça commence à créer le buzz, c'est graduel, puis de plus en plus, on s'intéresse, puis ESPN diffuse ces matchs-là. Ça fait que ça prend de l'ampleur, puis il faut l'encourager, puis il faut en parler. Boston College a été la meilleure équipe toute l'année. C'est eux autres qui sont en finale contre Denver. C'est une finale de rêve. Honnêtement, c'est comme Yukon au basket. BC, ça va être dur à battre pour Denver. Quand t'arrives en demi-finale contre un club comme Michigan, t'es blanchi 4-0. Oui, Jacob Parler fait son travail. Mais ils ont une équipe extraordinaire depuis le mois de septembre dernier. Ça ne me surprendrait pas qu'ils gagnent ça samedi. Oui, très intéressant. Puis terminons avec Houston et la Ligue nationale de hockey. Oui, bien, alors, on a le dossier de Centre Mexité, on a le dossier des Coyotes, évidemment, qui est ensemble. Là, M. Fertitta, Tillman Fertitta, qui est le propriétaire des Rockets de la NBA et du Toyota Center, bien, hier, il est sorti publiquement, comme prévu, pour dire, écoutez, attention, moi aussi, je veux une équipe, je veux une équipe de la Ligue nationale, je prendrais une équipe de la WNBA en même temps. Au début de la WNBA en 1997, les Comets de Houston étaient l'équipe la meilleure, la plus mythique, qui avaient gagné 2-3 championnats consécutifs au début. L'équipe a fermé ses portes en 2008, il y a eu un changement de propriétaire. M. Fertitta, lui, s'est prononcé hier en disant, je suis en contact avec Gary Bettman et avec la Ligue, je suis un preneur, je suis disponible maintenant pour une équipe d'expansion, OK? Fait que, tu sais, ils tapent sur chacun des clous, un par un, pour se positionner comme étant le suivant. Puis j'ai bien de la difficulté à imaginer la prochaine équipe dans l'Ouest, pas dans l'Est, dans l'Ouest, ne pas aller à Houston. Une fois que tu as eu Seattle, tu as eu Vegas, puis là, tu as Salt Lake City qui remplace Phoenix, tu sais, les rumeurs de retourner à Phoenix, écoute, pas trop sûr que ça tient la route, ça ne veut pas dire, il n'y a rien d'impossible, mais Houston, avec la population, avec l'argent, ça fait qu'un propriétaire qui est encore plus riche que Ryan Smith puis qui est dans le business de ça depuis longtemps, son équipe, l'NBA va très bien, il a tout ce qu'il faut lui. Il n'y a pas besoin d'un nouvel amphithéâtre puis la population d'Houston puis l'économie à Houston, c'est beaucoup, beaucoup plus fort qu'à Salt Lake City. Fait que ça va être difficile pour Gary Bettman de ne pas choisir, de ne pas sélectionner Houston à la finale. Je termine avec un mot pour 30 secondes. Le match de la NFL à Sao Paulo au mois de septembre, ça a été confirmé, ça va être les Packers contre les Eagles qui vont ouvrir la saison au Brésil au mois de septembre prochain. On savait que c'était les Eagles, mais là, ça va être les Packers qui ont été confirmés hier comme équipe adverse. Puis les Packers, les gars, même si c'est un petit marché, avec les Cowboys, avec les 49ers puis les Chiefs, bien sûr, ça demeure une des équipes les plus populaires dans le monde entier. Parmi les 4-5 plus populaires, c'est à cause de l'histoire des Packers, les couleurs, le logo, et ainsi de suite. Ray, excellent. Merci pour la belle semaine de radio. Bon week-end, on se retrouve lundi. Salut Ray. Avec plaisir, messieurs. Bon week-end à vous autres. Bye-bye. Salut, c'était Ray Lalonde. Passons à Renaud Lavoie dans les prochaines secondes. Juste le temps de vous dire, nous, dans les prochaines minutes, on est en direct de l'hôtel encore ce matin au Hampton Inn, Garden City, Long Island. Et les gens qui sont assis au show ce matin, on a un gilet remis par les Highlanders de New York qu'on va faire tirer dans les prochaines minutes. Parmi tous ceux qui sont venus nous voir ce matin avec une rondelle signée de celui qui a laissé tomber les gants. Le pas fin qui s'est battu avec Brandon Gallagher hier, Jean-Gabriel Pajot, va qu'on va faire tirer ça dans les prochaines minutes. Et c'est signé de toute l'édition 2023-2024 des Highlanders de New York qu'on va pouvoir faire tirer ça dans les prochaines. Passons tout de suite à Renaud Lavoie. Passport LNH avec Renaud Lavoie vous est présenté par Lexus Laval. C'est l'événement F-Sport en saison. Obtenez des taux de location aussi bas que 2,9% sur les modèles 2024 sélectionnés. Roulez avec nous. Roulez en Billary. Il s'est passé un signe exceptionnel hier au Belman Bar. Exceptionnel. Notre ami Renaud Lavoie qu'on est au bout du fil. Salut Renaud. Hey Renaud, ça va bien ce matin? Ça va bien, je suis le naïf de service. Non, non, attends, je suis le devin de service. Disons-le, parce que hier, tu viens nous voir, je vais te chercher, rencontrer des auditeurs, jaser un peu, on jaser de l'histoire Pelec Gallagher. Puis là, tu disons, les gars, Pelec, j'en doute, t'es un peu trop gros, j'ai parlé à Pajot, peut-être Pajot en nous faisant des clins d'œil. Et à un moment donné, Jean-Gabriel Pajot, les gars, tombent directement avec Brandon Gallagher. Tu le savais, Renaud, c'est arrangé. C'est comme à l'autre. C'est ça, c'est ça. Le pire, c'est que j'avais fait une entrevue, c'est ça, avec Jean-Gabriel, le matin. Tu voyais qu'il était un peu mal à l'aise dans ses réponses. Je ne voulais pas dire c'est sûr, je vais y aller. Puis après le match, j'ai été le voir, évidemment, il m'a regardé avec un immense sourire. Je pense que je t'ai menti un petit peu le matin. Je le savais que ça allait se passer. Mais, écoute, en même temps, il y a deux choses là-dedans. La première, visiblement, une suspension de cinq matchs est passée pour faire oublier ce qui s'est passé. Puis c'est bien correct en passant. Deuxièmement, Jean-Gabriel m'a dit, puis Patrick a abordé, quand je dis Patrick, Patrick Roy, abordé un peu dans le même sens lorsque je lui ai posé la question après le match. Il ne se passait pas grand-chose chez les Highlanders à ce moment-là. Rien, rien, rien. Exact. Et, Jean-Gabriel me dit, écoute, c'est un moment opportun parce qu'il fallait trouver une étincelle, on était en train de tomber endormi. Patrick a vu exactement la même chose. Puis, tu sais, j'ai été voir aussi Brandon Gallagher après la rencontre d'hier. Brandon, tout sourire, respecte énormément Jean-Gabriel, bien aimé son combat, avec que de bons mots à dire sur Jean-Gabriel. Puis, je pense que tout le monde, on va le mettre entre guillemets, était content que la page était tournée. Tu comprends? Ça n'a pas été le combat de l'année, ça a été un bon combat. Pas personne qui s'est fait faire mal, mais c'était la chose à faire. Je regrette, c'était la chose à faire. C'est ça. Les puristes, ça fait encore partie de la game. Non, mais Jean-Gabriel Pajot l'a dit lui-même, il fallait allumer mon club, mon club dormait, puis il a trouvé le moment opportun. Puis, ça a donné un petit peu de vie aux Islanders. Ce n'était pas un grand match. à la fin de la première, ce n'était pas annonciateur bien beau. Ce n'était pas un grand match, mais en même temps, ça a donné un petit, comme on le dit, un petit spark aux Islanders. Puis, ça a permis. Écoute, on était assis avec les fans en haut. Il n'y avait pas personne qui était assis, mon Renaud. Mais non, ben non, ben non, ben non. Puis, tu sais, la Ligue nationale, ça a sa propre culture. OK? Quand je dis que je suis le naïf du jour, c'est parce qu'hier, je vous disais que je ne pensais pas qu'on allait avoir un combat plus l'importance du match. Mais en bout de ligne, c'est la preuve que la culture de la game, les joueurs trouvent qu'elle est importante, trouvent que ça fait partie de l'écosystème d'une certaine façon. Puis, tu sais, c'est sûr que nous, en tout cas moi ou peut-être d'autres personnes, moi, je n'ai absolument rien contre les bagarres. Je pense qu'elles font partie intégrale du sport. Mais hier, je me disais, bien, écoute, l'importance du match, cinq matchs de suspension, comme le feeling qu'on va passer à autre chose. Non, puis, c'est du quoi, c'est bien correct qu'on n'ait pas passé à autre chose. Tu sais, puis tu as des joueurs qui sont bons pour savoir à quel temps il y aller, puis il y en a un qu'on a à Montréal. Nicolas Desleuriers, c'est bien rare qu'il va poigner un 2 d'extra. Puis ici, ces gars-là, tu n'as pas besoin, ils savent, ils connaissent son rôle, tu es sur le banc, tu as le feeling de la game, tu sais que ton club est flat comme de la pisse dans une assiette. Hey! Non, non, mais c'est ça. Mais c'est vrai. Je vais y aller, puis c'est le même, ça marche. Puis il y a des joueurs qui essaient, puis ils le font au mauvais moment. Pezziata, hier, en fin de première, ça lui est en échec, c'était pas le test, c'était pas le moment. C'est ça, puis tu mets ton club dans le trouble, tu mets ton club dans le trouble, absolument. Non, t'as des gars qui sont là pour ça. Chris Neal était très bon. Chris Neal avec les sénateurs d'Ottawa, il a eu une brillante carrière, c'était un bon joueur de hockey aussi. Quand le club était flat, je vais aller les allumer, puis il y en a des gars qui sont très, très bons là-dedans dans leur rôle. Ah oui, puis tu sais, Brendan Pruss a été bon aussi. Exact. Exact, oui, il savait quand il allait, c'est vrai, t'as raison. Puis lui là, Brendan Pruss, quand il était avec les Rangers, c'était évidemment John Tortorella, l'entraîneur-chef. Oui. Puis le plus drôle, c'est que lui m'avait dit des fois, quand je voyais que dans la période d'échauffement, on était flat, et je le disais à Tortorella, Tortorella me mettait sur le trio, sur les cinq joueurs qui allaient partir la rencontre. Le starting line-up. Ah oui, c'est ça. Je savais que la réponse de l'autre côté, bien, tu sais, justement, quand on était sur la route, l'autre côté allait peut-être réagir en mettant, on va te mettre en 2000, mais leur gars qui aimait s'ajouter les gants de l'autre côté aussi. Oui, puis on partait la rencontre comme ça pour allumer le feu, pour allumer le monde, puis maintenant, on voit moins ça. Oui. Peut-être qu'il y a 10 ans, 10, 12 ans, on voyait encore ça dans la Ligue de Sénat. T'as des joueurs qui sont bons là-dedans, des autres. Non, je sais, mais c'est quand même qui reconnaissent. Mais c'est une chose de le reconnaître comme hier, puis à jour, durant le match, parce que pour vrai, c'était assez facile de voir que l'Allendeuse était flat, mais de le voir durant la période d'échauffement, moi, c'est ça qui me plaît. Oui, c'est vraiment spécial. Parlons un peu d'Allendeuse, Renaud, en terminant. Kyle Palmieri, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour son tir en prolongation. Quel lancé. Wow. Kyle, là, Kyle est rendu à 28 buts, là. OK? Puis je m'excuse, mais ce n'est pas des petits buts qui marquent. On dirait qu'il clotche. C'est incroyable, ce gars-là, depuis les quatre derniers matchs. Il a un but au cours des quatre derniers matchs de son équipe. C'est un gars qui, sur la glace, qui fait toutes les bonnes petites choses. Moi, je suis assommé de la performance de ce gars-là. J'étais convaincu qu'il était sur un méchant déclin, qu'on l'avait signé pour des raisons, écoute, qui datait du passé. Il a 33 ans, ce gars-là. Oui. Puis il joue comme un gars qui a 25 ans. Oui. Personne ne surveille sur la glace, tu comprends tout ça. Mais tu sais, on lui donne de la glace en masse. Patrick l'utilise. Puis ça, pour moi, pour moi, excuse-moi, quand on parle d'un match parfait, Patrick Roy puis Paul Mary, écoute, on dirait que ça redonnait de la vie à ce gars-là de façon incroyable. Puis il y a plusieurs belles histoires chez les Avengers. Offensivement, celui qui a les deux mains sur le volant, c'est un gars de présentement. Il y en a d'autres, c'est sûr que Mathieu Barzol, c'est un bon joueur d'hockey. Mais tu sais, il n'est pas aussi clutch présentement qu'un gars comme Paul Mary. En tout cas, c'est beau avoir des belles histoires chez les Avengers. Le GM le connaît pas mal aussi. Il y a une longue histoire ensemble. Oui, absolument. Ben oui. C'est ça, exactement. Un immense merci de ton temps ce matin. C'était le fun de te croiser hier. Puis merci d'avoir pris du temps pour les saluer nos auditeurs. Les gens l'ont beaucoup, beaucoup apprécié. Puis ils nous parlent beaucoup du segment qu'on fait ensemble à chaque matin. C'est bien le fun. Tout le monde m'en parle, moi aussi du segment. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute. quand vous avez des auditeurs qui sont exceptionnels. Alors, c'était le fun de les rencontrer. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne route de retour, les gars. Allez, je vous remercie. Bonne fin de semaine. Bye-bye. Oui, il y a vous autres qui nous écoutez sur la route dans la voiture à la maison ce matin. Puis il y a ceux qui sont à New York avec nous autres ce matin. Oui. Là, est-ce que tout le monde a rempli la feuille de déso pour le chandail des Highlanders? Tout le monde le fait. Il ne manque personne. On a 38 personnes. Parfait. Comment on va faire? On a les noms de tout le monde. Les Highlanders nous ont donné quatre gilets qu'on a fait tirer cette semaine. On en a caché un lundi à l'aréna Mike Bossy. Là, on en a un pour les gens qui sont avec nous autres ce matin. Signé de l'édition complète 2023-2024 des Highlanders de New York et une rondelle signée du poffin qui s'est battu hier. Jean-Gabriel Pajot. Ça, c'est pas gentil. Il n'y a pas le droit de faire ça. Pas le droit, c'est illégal ça. Alors? Les numéros sont dans le chapeau. Non, il n'y a pas de chapeau. Il n'y a pas de chapeau, Gilbert. Dans le temps, il fallait que tu les découpes. Il n'y a pas de chapeau. Max l'a lancé sur la glace. Non, il l'a gardé sur sa tête. Il a trop peur de le faire. Gilbert, ça s'appelle de la technologie. Ça tient pour nous autres. Alors, on est sur Google. On a 38 numéros de 1 à 38. Je vais utiliser, Gilbert, mon generator. Un generator. Passez sur un piton. Let's use the generator. Alors, attention. Le numéro gagnant, le numéro 20. Le numéro 20, c'est Mathieu Laporte. Mathieu Laporte! Mathieu, Olivier Kia, de McMasterville en plus. C'est pas arrangé que le gars t'ai vu. Alors, le gilet pour Mathieu. Et on va faire maintenant tirer la rondelle. Alors, félicitations, Mathieu. Alors, attention, la rondelle signée de Charles-Gabriel Bajot. Félicitations. On peut l'applaudir. Attention, 3, 2, 1. Et le numéro. Carey Price, 31. 31! Le numéro 31. C'est là! All right, allez! Florian... Florian qui crie mal. Oui. Florian comment? C'est mon nom de famille qui est dur à peu de nom. Stoyer? Sto... Vous avez du temps à New York aujourd'hui en plus. Vous avez visité Manhattan. Très cool. Content pour vous autres. Restez avec nous autres. C'est pas la seule chose qu'on fait tirer. Dans les prochains minutes, c'est le concours billet.ca. Là, même si on est à New York, on ne vous lâche pas pour ce concours-là. Billet.ca. On va appeler quelqu'un dans les prochains minutes. Vous devez absolument répondre billet.ca pour devenir finaliste pour le tirage du 22 avril prochain pour le voyage soit à Miami, à Las Vegas ou encore à Los Angeles. On s'arrête dans le club du matin à BPM Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... C'est aussi la revue de tous les matchs de la Ligue Nationale. Focus LNH avec Sébastien Goulet. Tous les matins, 7h10. 91.9 Montréal, 100.9 Québec. 96.5 Ottawa. BPM Sport. La radio des sports au Québec. Propulsée par Bet99.net. Enfin le tour! Le voyage sportif de rêve au soleil. Le sport de ton choix. Dans la ville de ton choix. C'est le temps du concours Billet.ca. Vous avez le choix entre Miami, Los Angeles ou encore Las Vegas. L'avion, l'hôtel, les billets pour le match de votre choix. C'est vous qui décidez. Un immense merci à nos amis de Billet.ca. On appelle quelqu'un et la personne doit absolument répondre. Billet.ca. Sinon, t'es éliminé. Anthony Desaunier est intraitable, Madame laissue. C'est même pas... Allo? Non. Non. Zéro. Billet.ca. Zéro. Un immense merci à Pat Laprade qui est avec nous autres. C'est Pat. Qui compagne le groupe aujourd'hui. Qui quitte avec l'autobus dans les prochaines minutes. Merci Pat. Bonne route. Alors, Greg, tu peux y aller. On s'en va au téléphone et on appelle la personne peut-être finaliste ce matin. Ça partira bien un vendredi, ça. Ça le fait, non? Une fois? Deux fois? Deux fois. Come on, baby. On appelle ça un autre? Trois fois. Trois. 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 Vanessa Salvaggio, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va super bien. Félicitations, Vanessa. C'est le fun. Tu faisais quoi ce matin, Vanessa? Qu'est-ce que je faisais? Je viens juste de me lever. Tu viens juste de te lever? Ah, oui. Et tu étais inscrite quand? Est-ce que c'est récent, t'es inscrite depuis le début? Non, c'était... Ça fait comme deux jours que mon père m'avait dit. Parce qu'on a des gros fans des sports comme hockey, football. Alors, ça serait fun d'aller avec lui. Oui, certain. Et ça serait quoi ta destination de choix? Si on donne le choix de Los Angeles, Miami, Las Vegas, tu irais où? À Las Vegas. À Las Vegas? All right. Avec Elvis, à Las Vegas. Oui, monsieur. On pense juste à ça, Colin. Vanessa, tu es de quel coin? De Montréal-Nord. De Montréal-Nord. Et la famille Salvaggio, vous êtes originaire de? Italienne. Famille italienne. Comme ta femme? Oui, absolument. Ah! Oui, absolument. Bien, bravo à la famille Salvaggio. Bravo à Vanessa. Tu es finaliste officiellement. Donc, on comprend que tu amènerais ton père si tu gagnes le 22. Oui. Ah, ce serait un super beau voyage. On vous le souhaite. Tirage le 22. Vanessa, un immense merci de ta participation. On te salue. On te laisse aller à tes occupations, à ta journée. Puis bonne chance pour le titre. Merci Vanessa. Félicitations. Merci. Au revoir. Bye-bye. Très, très cool. Vanessa Stalbergio, finaliste pour la fin de semaine. Mets-tu le paye en plus? Oui, absolument. Mais le cadran pour le conjoint. Non, mais c'est parce qu'il écoute. Les fidèles auditeurs, il écoute. Ça va. Ça commence bien. Il n'est pas le son à 8, la tournée, là. Ce n'est pas... Ce n'est pas de question. Allô? Ça commence solidement bien de fin de semaine. Le bureau des commissaires, madame, messieurs. 8 heures. Enfin, c'est l'heure. Vous êtes conviés dans le bureau des commissaires. Bienvenue dans le bureau des commissaires. Les Gaillards, Canadiens, Islanders, pas un grand cru en première période. Plus d'énergie en deuxième et en troisième. Reste trois matchs à la saison du Canadien. Tu ne l'as jamais réellement vécu, Gilbert, mais une fin de saison où tu es éliminé, où les matchs ne peuvent plus vraiment rien dire. Ottawa, samedi, les deux clubs sont éliminés après ça. Peut-être venir mêler les cartes à des droits. Ça se passe comment dans un vestiaire, dans le transport? Tu veux jouer, c'est sûr, tu veux jouer pour ta fierté. Tu ne veux pas avoir l'air fou sur la glace. Écoute, moi, hier, le Canadien, j'ai trouvé que ce ne sont pas présentés. Ce n'était pas un grand match. Mettez de l'effort quand même. Tu travailles jusqu'au bout. Tu es payé pour toute la saison. Tu es un professionnel. Tu ne veux pas avoir l'air fou. Donne-toi sur la glace. J'ai hâte de voir tourner le match de samedi. Soit que ce soit une game archi plate. Avec zéro émotion. Non, je ne pense pas, moi. Ou, exactement, moi, je pense que ça se peut qu'il y ait beaucoup d'alimosité à ces deux clubs avec un petit peu de frustration. Ça se peut qu'il y ait des mornes-nifs samedi soir. Ça se peut que ça brasse un petit peu entre les sénateurs et les Canadiens. Puis, écoute, ça va être un petit peu de piquant dans la fin de saison. Oui, puis je reviens sur l'après-mise de départ. Je me souviens, j'étais dans le bureau de Dave Morissette en direct à TVA Sports à l'époque. Puis, on parlait justement d'une fin de saison plus difficile. Puis, comment on gère ça. Puis, Jean-Sébastien Gigant, je le salue s'il est à l'écoute, avait dit, c'est tough pour les gars qui se battent pour un contrat. Parce que moi, je me battais pour un contrat. Je pense que c'est avec les Maple Leafs, de mémoire. Puis, il y avait des coéquipiers à côté de moi qui se planifiaient leurs vacances. Puis là, j'ai tu out, ça va-tu être le fun. Dans huit jours, je vais être là. Puis, t'es comme, hey, il reste trois games. Moi, je suis le goaler. Vous ne vous forcez pas devant moi. Fait que là, moi, mes chiffres en pire. Puis, je vais avoir de la misère à me négocier un contrat en fin de carrière. Quel bon point. Fait que tu es des fois de… Merci, Alex, j'apprécie. Mais tu sais, quand tu es un pro, quand tu es un vrai pro, ça ne devrait pas arriver, par exemple. Non, c'est sûr. C'est sûr, Gilbert. Mais ça reste qu'il y a des joueurs quand même qui sont dans cette situation-là. Puis, il y a des joueurs qui ne le sont pas. Puis là, tu sais, je n'aimerais pas de nom, mais il y en a qui ont encore des contrats pour l'année prochaine. Puis pour dans deux ans, trois ans, tu sais, mettre un Josh Anderson. Puis là, tu sais, ça continue. Puis au final, tu te dis, ça serait le fun que tout le monde embarque dans le train. Parce que peut-être que ton partenaire, lui, à côté… Il a besoin de quelque chose. Il a besoin de toi pour avoir un contrat pour l'année prochaine. Exact. Oui, puis tu sais, ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est qu'hier, ils ont affronté un club, les Highlanders, qui, au changement d'entraîneur, n'avaient pas l'air d'un club qui allait faire les séries, de visiblement, ils se sont battus ferme, vont faire les séries. Mais on s'est tous passé le commentaire hier. Puis c'est le prochain point à l'heure du jour dans le bureau des commissaires, dans les estrades. Vous voyez, est-ce que vous voyez les Highlanders passer un premier tour? Moi, je pense que ça va être difficile. Moi, je pense que ça va être difficile. Écoute, ils vont rentrer en séries, ils se battent. C'est un club qui n'est pas bourré de talent, ce club-là. Tu sais, oui, il y a Mathieu Barzol, il y a Bourgol, il y a une couple de bons joueurs. C'est la meilleure saison, Gaspéry. C'était absolument à la défense. Dans les buts, c'est ordinaire et tout ça. Mais dans l'ensemble, c'est un club de collets bleus. Les gars mettent leur balle de travail, ils travaillent. Puis s'ils ne travaillent pas, il arrive ce qui arrive, comme on l'a vu hier. La première moitié du match, c'était complètement, complètement amorphe. Il ne se passait rien. Ils ne peuvent pas se fier seulement sur leur talent. Puis décider que, OK, on est rendu la moitié de la game, là. Puis, tu sais, on va y aller. Ça a pris une étincelle. Ça a pris Jean-Gabriel Pajot. À partir de ce moment-là, quand Pajot s'est battu, on dirait que ça allumait un petit peu les Highlanders. Ils ont marqué un... Mais ça a été difficile, les Highlanders. Tout le match, ils ont été obligés de marquer en troisième période pour égaler la marque. Puis, gagnant supplémentaire, ça n'a pas été facile. Puis, sincèrement, je ne les vois pas vraiment faire un grand bout de chemin. Il n'y a pas un goal-là élite. Je ne les vois pas faire un grand bout de chemin dans les séries. Bien, il y en avait un. Il y a sur aucun. Mais Patrick Roy a des atomes crochés avec Simeon Varlamov, son gardien de l'avalanche de l'époque. Pierre, il a fait le travail qu'il avait besoin de faire. Moi, je pense que la perte de Noah Dobson fait beaucoup mal aux Highlanders de New York. C'est de loin leur meilleur défenseur. Mais je trouve ça fascinant parce que, d'un côté, tu as les Highlanders qui ont six victoires consécutives. Puis, qu'on y croit plus ou moins. Puis, de l'autre côté, souvenez-vous de la run. Puis, je le sais qu'elle était quand même plus longue. Des prédateurs de Nashville. On se disait, hey, c'est tellement important le momentum à l'approche des séries. Mais j'ai l'impression que les Highlanders, même s'ils sont sur une séquence de victoire, ils n'ont pas cet élan-là présentement. Je n'ai pas l'impression qu'ils font peur à qui que ce soit lorsque les séries vont commencer. Moi aussi, je ne les vois pas passer le premier tour. C'est bien intéressant de suivre les Highlanders en série de fin de saison. C'est pas mal fait, à moins d'une catastrophe. Vous allez les voir en série. Prochain point d'autre jour, les Golden Knights de Las Vegas s'entendent avec Noah Hannafin. Nouveau contrat de 8 ans, 7,35 millions. On va avoir du cap salarial à gérer la saison prochaine du côté de Las Vegas. Ça vous dit quoi sur cette signature-là, sur la confiance qu'on lui témoigne à l'AFN? Bien, 56 millions. C'est 8 fois 7, oui. 1 fois 7,56, même 60 millions presque. Ça témoigne pas mal de confiance. Je pense qu'on pense qu'il va nous aider pour plusieurs années. Probablement qu'il va le faire aussi. C'est un excellent joueur de hockey, c'est sûr et certain. C'est beaucoup d'argent. Mais en même temps, si les chiffres sont là, si la production est là, s'il y a une belle chimie, si ça fit bien avec le reste du groupe, je pense que c'est important. Il faut que tu prennes ça en considération aussi. Puis du côté de Las Vegas, c'est ce qu'on a fait. Combien ça vaut un gars de 45 points dans la Ligue nationale, Gilbert? Un gars de 45 points, ça vaut pas 7,5 millions, ça c'est sûr. C'est épouvantable. Honnêtement, je trouve que c'est un très mauvais contrat qu'ils lui ont offert. Le gars, il a 27 ans, il va être là pour 8 ans là-bas. Mais le WNFN, c'est tout un défenseur. Je comprends, mais j'ai de la misère à m'expliquer cette signature-là. Plus 13 la saison 2022-2024. Il est rendu à 35-9, donc 44 points depuis le début de la saison. Il en fait peut-être plus qu'on pense. On voit pas énormément de matchs des Knights de Vegas. Ou des Flames de Calgary. C'est ça exactement. Si on a la chance de l'observer, observez-le comme il faut. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait de bien? Qu'est-ce qu'il fait de mal? Il est dans toutes les situations. Ça vaut beaucoup d'argent. C'est un gars qui a ramassé 45-50 points à ses bolles saisons. Un défenseur qui ramasse 45-50 points, qui joue dans toutes les situations. Regarde, regarde qu'il est Angelo, qui est son coéquipier à Vegas. Il n'a jamais fait plus que 55 points d'une saison, mais il le fait quand même de façon constante. Alors, 45 et 55. Il fait cet argent-là, lui, puis Etrangelo. Et Etrangelo, il fait de la bel argent aussi du côté de Vegas. Il a 8,8 millions. Mais ce sont des défenseurs stabilisateurs. Ce sont des professionnels. Ce ne sont pas des flashies. Tu n'es pas obligé d'avoir des Eric Carson non plus qui font 100 points pour avoir un gros contrat dans la Ligue nationale. Un Mike Madison qui fait 60 points par saison. Il fait qu'une saison, 60 points. Je suis convaincu que tu vas prendre un match, mais il est à 4 pour quelques millions. Sérieusement, je le sais, mais tu sais, Anaphon fait beaucoup plus dans les deux sens. Hier, le Mike Madison. C'est difficile défensivement, au final. N'oublie pas, c'est difficile défensivement. On l'utilise au coton. Il est dans toutes les situations, le Mike Madison. S'il jouait pour un meilleur club, est-ce qu'il serait toujours sur le premier power play? Est-ce qu'il serait en désavantage? Non. Non, il ne serait pas là. Il ne serait pas là. Puis, il est facile à... Je ne veux pas parler en mal contre Mike Madison, mais il est facile à affronter. Ce n'est pas un gars qui est dur. Ce n'est pas un gars qui va te faire payer le prix. Il ne ferait pas trembleu personne. Mais non, c'est un soft un peu, Mike Madison. Il a une bonne saison, parfait pour lui, je suis bien content. Mais tu ne peux pas comparer les deux. Moi, je pense qu'Anne Foon et un gars comme Pecto Angello, c'est beaucoup plus complet. C'est beaucoup plus complet. Mais ça reste fascinant quand même. Tu regardes la situation salariale. Je te laisse aller après Max des Golden Knights. Hickle à 10 millions. Hertel à 6,7 millions. William Carson à 5,9 millions. Marchesso 5 millions, mais il est agent libre. Je pense que lui, c'est terminé à Vegas. Marbachev, 5 millions. Pietrangelo, 8,8. Là, Anne Foon vient de signer 7,3. Mark Stone sur la liste des blessés à 9,5. Robin Leonard, 5 millions. Honnêtement, il y a quelque chose qui ne fait pas quelque part au niveau des... Je le sais que le plafond salarial va augmenter, mais c'est vraiment impressionnant ce qu'on est capable de le rentrer avec Vegas. On va avoir de la job à peu près. En une minute, les gars, dernier point lors du jour, Austin Matthews a 68 buts. Il reste trois matchs. Les Red Wings, les Panthers, le Lightning. Il termine à combien? 70, 71, 73? Je pense qu'il va en score de 71. Minimum 70. Je serais très surpris qu'il s'y rentre pas. C'est qui le dernier gars qui a score de 70 buts dans la Ligue nationale de hockey? Red Hall? Oui. 70 buts, c'est une question. 60 buts, Ovechkin n'a jamais fait. Ovechkin n'a jamais fait 70. Ovechkin, quand Matthews a poigné 65, il l'égalait Ovechkin pour le plus grand nombre de buts pour un joueur actif. Fait que présentement, 68, c'est plus haut. 70, c'est une bonne question. Je vais te chercher ça pendant la pause. Peut-être que tu as toujours salarial. Là-dessus, là... T'es moussé l'année que c'était à 76, voire est bonne. Oui, dans sa saison recrue. Mais ça reste que, pour vrai, dans ma tête, ce genre de marqueur-là, ils sont capables de faire ce qu'ils veulent. Et quand ils veulent la mettre dedans, ils vont être capables de le faire. Fait que je pense qu'Aston Matthews, s'il est neutralisé à son prochain match, il va remettre les bouchées doubles. 70, je pense que c'est presque assuré dans son cas. Il connaît vraiment toute une saison. Puis je ne sais pas s'il ne va pas être capable de se fuler pour quelques votes pour le Trophée Hart. En recherche rapide, je vous dirais qu'en 92-93, Témouss à l'année 76, Mogulny 76 cette année-là aussi, plus récemment. Sinon, 88-89, Bernie Nichols, 70. Mario Lemieux, 85-88. Brett Hall, 91-92. Quand même. C'est l'année, 76 buts à sa saison recrue. Incroyable, on ne verra jamais ça. Jamais ça. Jamais ça. Jamais. Mais imagine-tu, Rens-Lawrkowski, première année à Montréal, il est encore sur la saison, oublie ça. Peut-être que si Ryan Peeling avait joué toute la saison à Montréal. Peut-être. Keep dreaming, boys. On s'en va à la pause dans les prochaines minutes. Pour ceux qui sont encore avec nous ce matin, il y en a encore qui sont là, le Tophée, ce n'est pas encore parti. Il va aller mettre son long imperméable beige avec son livre de bookie. Oh! Oui, parce que là, c'est le temps. Avant de quitter New York, on est piquanteau en direct de New York. Ça s'en vient dans le clip du matin. Bougez pas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 peu plus normal où tu joues normalement un match une fin de semaine à la maison, l'autre fin de semaine c'est à l'extérieur. Donc ça va nous faire du bien et ça va nous faire du bien aussi à nos familles et à nos partisans. Absolument. J'étais à l'événement au MTELUS où on vous a présenté à la foule où il y a eu la séance de questions-réponses avec Pat Leduc au début. Sam, de mon vivant, je ne me souviens pas, un événement de rencontre avec les partisans avec autant d'énergie. Honnêtement, on aurait dit un galop de lutte. Je n'ai jamais vu ça. C'était comment de le vivre sur cinq. Quand on t'a présenté, c'était fourette dans le MTELUS. Oui, l'ambiance était incroyable. En toute honnêteté, c'est comme ça à chaque année, je te dirais. Les partisans répondent présents à cet événement-là. Je pense que c'est quelque chose d'important pour eux. C'est quelque chose d'important pour nous, surtout avec justement un calendrier où les premiers matchs se font à l'extérieur. Donc c'est un super beau moment justement de pouvoir reconnecter avec nos partisans pour les nouveaux joueurs, le nouveau staff, de rencontrer justement ces partisans-là et de faire ça justement avant notre premier match à domicile. Ça donne un méchant avant-goût de ce qui nous attend cette année au Stade Saputo. Donc tout le monde est très excité justement pour ce match-là demain. Mais oui, en effet, super bel événement. Puis un gros, gros merci pour l'amour que les partisans nous ont donné à cet événement-là. Sans nécessairement lancer personne en dessous de l'autobus l'an dernier versus cette année au niveau de l'ambiance par rapport au coaching. Autant la relation coach-partisan que coach-joueur, on a vraiment l'impression que c'est différent. Quand Laurent Courtois est monté sur la scène, il a été accueilli comme Elvis également. Qu'est-ce qui l'a changé pour vous dès son arrivée, Laurent, dans l'écosystème de l'équipe? Je pense qu'il a changé beaucoup de trucs, mais c'est justement d'avoir cette, comment dire, pas cette humilité-là, mais de toujours rester propre à soi dans les bons, mais dans les moins bons moments. Tu sais, on est allé à Orlando, on est allé à Dallas, on est allé à Miami, on est allé chercher des résultats positifs. Tout était rose pour nous, tout allait bien. Puis ça a été un des premiers qui nous a dit, les gars, on n'est personne, on n'a rien fait, justement. Malgré les succès, il va y avoir des matchs où ça va moins bien se passer, où on ne va pas aller chercher des résultats. Puis il ne faut pas être, il ne faut pas trop se taper sur la tête quand ça va moins bien, comme en ce moment. C'est un beau, c'est une belle pensée, c'est un dicton que moi j'aime beaucoup, never too high, never too low. Donc il faut trouver le juste milieu. Puis je pense que dans le sport, c'est super important pour justement garder le cap sur l'objectif à moyen, voire long terme, qui est de faire les séries. Donc oui, on a perdu des points dans les derniers matchs. On est allé en chercher. Mais ce n'est pas avec, je veux dire, ce n'est pas avec des performances comme ça que ça se passe moins bien, que tu gagges ta saison. Il reste encore beaucoup de matchs, dont demain à la maison. Donc oui, c'est d'avoir cet esprit-là, justement, de faire en sorte qu'on est un groupe. Il n'y a personne plus gros que le groupe. Puis peu importe si on vit du positif ou du négatif, il faut rester ensemble et regarder toujours vers l'avant. Oui, il reste beaucoup de matchs. Et en plus, vous n'en avez pas encore joué un à domicile et cette saison, ça a été bien documenté. Tous les billets de saison ont été vendus. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une ambiance absolument exceptionnelle au Stade Saputo, pas seulement demain, mais tout au long de la saison. À quel point c'est important pour vous, Sam, de refaire du Stade Saputo une forteresse puis d'aller faire des résultats à chaque fois que vous mettez les pieds sur le TRM à domicile? C'est super important, surtout pour nous, de se donner cette confiance-là, de se dire qu'à la maison, on est une équipe presque imbattable, que c'est hyper difficile de venir ici à Montréal, d'aller chercher des points. Puis aussi pour nous, pour la confiance, de faire en sorte qu'on est à la maison, on est dans le « confort ». On sait qu'on a de très grandes chances de sortir avec les trois points, avec le style de jeu, avec l'agressivité qu'on veut avoir, etc. Puis en plus, comme tu l'as mentionné, tous les billets ont été vendus ou presque. Ça va être sale comble pour les 17 matchs à domicile. Donc on veut aussi redonner ça aux partisans, de se dire qu'on veut faire de ce stade Saputo-là une place ultra difficile à aller chercher des points. Parle-nous de tes nouveaux coéquipiers. Parce qu'en début d'année, quand on a vu Mathias Concaro débarquer, je me souviens de l'Ivry-Brette qu'il a dit sur nos zones, les partisans vont l'adorer. On l'a vu de l'extérieur, ça a l'air d'un gars exceptionnel dans le vestiaire, hein, Mathias Concaro. C'est quel genre de bonhomme? Oui, c'est un très, très bon gars. Un gars super heureux, toujours content, toujours un peu, je ne dirais pas stupide dans le sens que, pas naïf, mais pour lui, tout est rose, tout est beau. Simple. C'est exactement simple. Il n'y a jamais de problème avec ce gars-là. Quelqu'un qui travaille fort, quelqu'un qui est là pour le collectif. Donc, avoir un gars comme ça dans le vestiaire, sur le terrain, c'est vraiment un bonbon, c'est du bonbon. Donc, ouais, des coéquipiers comme ça, j'en prendrais plus qu'un, ça, c'est sûr. Vous avez tellement l'air d'avoir un beau groupe, tu sais, l'année passée, par la force des choses, par la blessure en début de saison. Votre gardien de but, Jonathan Syrois, se ramasse devant le filet, connaît une séquence exceptionnelle. Il revient cette année. Les attentes sont hautes également, mais vous semblez tellement bien lui rendre et tellement bien défendre pour lui, sachant la pression qu'il a sur les épaules de Syrois présentement. Oui, c'est sûr qu'il y a une petite pression quand tu performes aussi bien à ta première saison que, bien, tu te dois ou plutôt les attentes sont que tu vas répéter la même chose l'année suivante. Mais en même temps, ça va un peu avec ce que je disais de la mentalité du coach. Joe, c'est tellement un gars humble, justement. Puis je sais que Max lui a parlé à plusieurs reprises. C'est un gars terre à terre. Lui, peu importe qu'il fasse un blanchissage, qu'on gagne un match, c'est toujours, bon, qu'est-ce qui nous attend? C'est quoi le prochain match? C'est quoi les prochains trucs à aller chercher? Puis c'est, je pense, la très bonne mentalité à avoir. Donc, je ne suis pas surpris des succès qu'il a connus l'an dernier. Puis je pense qu'il va en connaître encore cette année parce que, comme je l'ai dit, il a la bonne mentalité de travail à tous les jours, à tous les matchs. Donc, oui, on essaie de l'aider le plus possible. Mais il ne faut oublier que c'est un gardien ultra talentueux, qui travaille ultra fort. Donc, c'est suffisant. Ce n'est pas parce que c'est nous qui le défendons bien. Il fait du sacré bon travail aussi de son côté. Assurément. Sam, on va terminer avec ça. Je sais que les athlètes, souvent, vous voulez parler seulement du prochain match. Mais tu as grandi dans le soccer. Tu as eu des idoles dans le soccer le 11 mai à Montréal. Vous allez recevoir la visite de l'Inter. Vous avez joué chez eux. Messi n'était pas sur le terrain. Si Messi est sur le terrain, je sais qu'il y a le côté athlète professionnel. Tu fais ta job. Tu fais ce que tu as à faire. Mais moi, j'ai vu une vidéo récemment de Christopher Letant qui est embarqué sur la patinoire avec Hermès Lagarde. Les étoiles dans les yeux. Ça va vouloir dire quoi pour le petit gars de Rapantigny, de Lagardeur? Ça me pire de mettre les pieds sur le terrain avec Messi s'il est là. Oui, on espère qu'il va être là parce que malheureusement, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on le voit. Il n'a pas été là qu'on les a affrontés à Miami. Mais oui, c'est un peu un petit rêve de petit gars dans le sens que tu joues contre, pour moi, le meilleur joueur de tous les temps. Tu te retrouves sur le même terrain que lui. Donc, c'est sûr que ce n'est pas dans une Coupe du Monde. Ce n'est pas quand lui, il joue au Barcelone. Mais quand même, tu affrontes Lionel Messi, le meilleur joueur de tous les temps. Et sur le même terrain que lui, c'est vraiment particulier. C'est un joueur de mon équipe. Donc, j'ai regardé presque tous ses matchs quand il était là-bas. Et là, de me retrouver sur le même terrain que lui, ça serait vraiment particulier. Donc, oui, on verra bien. Tu l'as dit, il y a d'autres matchs avant dont lui, demain, on va se concentrer sur eux. Mais c'est sûr qu'il y a un petit astérix dans mon calendrier pour le 11 mai, voir s'il va être là. Peut-être une petite photo avec lui. Peut-être... Oh, tu sais, j'ai un jersey avec lui. Oui, ça marche au soccer, les échanges au soccer. C'est quoi le protocole au soccer, mettons? Ça dépend de chaque gars. Mais il y en a qui, surtout pour un homme comme Messi, il y en a qui vont se prendre à l'avance. Soit peut-être dans le tunnel avant de sortir pour les îles nationaux. Est-ce qu'il y a des gars qui vont aller le voir tout de suite, lui demander avant que le match commence, je peux te savoir ton maillot. Après le match, il y en a peut-être durant le match, il va faire ça. Moi, personnellement, c'est un truc que je fais à la fin du match où s'il est à côté de moi, je vais lui demander. Ça dépend aussi si on gagne. Si on se prend un 3-4 ou même 5-0 comme on s'est pris à Seattle, tu n'es pas vraiment dans le mood d'échanger de maillot, de vouloir prendre des photos et tout ça. Il y a des gars qui sont comme ça et leur seul objectif, entre guillemets, c'est d'avoir le maillot de Messi. Je ne pense pas qu'on a des gars comme ça dans l'équipe, en t'honnêteté, mais j'en connais, j'en ai côtoyé des rues comme ça qui pensaient juste à ça. On verra bien comment tout ça va se dérouler, mais je ne suis pas non plus le genre de gars qui va se battre avec les autres pour avoir son maillot. C'est quelque chose de gros, mais on va laisser, peu importe qui veut l'avoir, puis si quelqu'un qui est chanceux, qui se retrouve à la fin du match à côté de lui, s'il l'a, tant mieux pour lui. Au moins, si tu es un fan du Barça, tu as une coupe d'options quand même avec Miami. Tu vas pouvoir demander à la soirée si jamais Messi est déjà parti. Oui, exactement, Jordi Alba. J'aimerais bien avoir Bousquet, honnêtement. C'est un des joueurs que j'aime beaucoup. Donc, oui, une coupe d'options avec Inter Miami. Sam, un gros merci d'avoir pris du temps pour nous jaser. Quand tu fais du sport de 6 le matin à 7 le soir, c'est important d'avoir accès à des joueurs comme vous autres, surtout capitaine des formations. On apprécie ta grande typo d'habilité. Ça vaut beaucoup pour nous autres, vraiment, puis je t'en attends ça. Un gros merci les gars. Un super bon show. Je vous écoute chaque matin dans mon auto en roule, justement, pour le centre du Trilet. Fait que lâchez pas. Merci Sam. Un gros merci Sam. Bonne chance demain. Ça va être pire. La capitaine du CF Montréal, 19h30 au stade Saputo. Demain, à compter 18h, émission spéciale sur nos ondes ici à BPM. Je vais être là avec Olivier Brett. On va recevoir Gabriel Gervais. On va également recevoir Olivier Renard, directeur sportif du CF. Ça va être très intéressant. Ça va être tout un show demain, honnêtement. Je pense que le CF Montréal, ça a été un peu en queue de poisson à Chicago, le carton rouge à Raymond Edwards. Ils ont encaissé des buts. Depuis, ils ont été blanchis. Moi, je pense qu'on s'est regardé dans le blanc des yeux et on s'est dit, hé, là, on rentre à la maison. Puis c'est important de faire la belle figure de nos partisans. Moi, je m'attends à une belle performance du CF demain. Absolument. Puis je le redis, merci à Sam de prendre du temps. C'est le capitaine de la formation. Ça a beaucoup de valeur. Je lui souhaite de la meilleure saison. Et aux fans du CF, suivez-nous. Les matchs sont tous sur nos ondes cette saison avec l'excellent Max Van Ute et l'excellent Sidney Fourreau. Sport Flash. Deso. Sport Flash vous est présenté par Golf Griffon des Sources. Un club de golf de premier ordre où chaque swing rencontre la perfection. Le Golf Griffon des Sources à Mirabelle. Ouvert au public dès le 28 avril. Rejoignez-nous pour l'excellence. Réservé en ligne au golfgriffon.com. Sport. Flash. Le Canadien est allé chercher un point sur la patinoire du UBS Arena hier face au Allendeurs du New York 3-2. À la victoire de la formation de Patrick Roy en prolongation, c'est Carl Paul Murray d'un lancé parfait, Gilbert. Honnêtement, quand tu as lancé de même, tu as le droit de célébrer. Exactement. Il a célébré et il était bien content. Les gens étaient bien contents aussi. Mais malgré le fait que Samuel a cédé en prolongation, il a connu un bon match avec 28 arrêts sur 31 lancés. Il a tenu son équipe dans la rencontre parce que le Canadien limitait à seulement 14 tirs sur la cage de Simeon de Barlamov. Elle a été Cole Caulfield. Un but et une passe hier dans le match. 25 buts. 62 points. Honnêtement, là. Écoute, au niveau de la production, c'est correct. 62 points. Moi, c'est juste au niveau des buts marqués. 25 buts. Il y en a plusieurs qui sont arrivés dernièrement aussi. La saison est pratiquement terminée. Mais je suis content qu'il ait pas venu parce que moi, je l'avais dit il y a deux semaines. J'aimerais ça 25. J'aimerais ça 25. J'aimerais le faire. Puis l'année prochaine, on va partir à 9. Puis, regarde, on espère que l'année prochaine, il va en scorer 35-40. Ce sera le fun. Exact. Pour les fans du code, Pajot. C'est celui qui s'est chargé du code de Brendan Gallagher hier. Les Pingouins, gros match contre les Red Wings. Vraiment un match de 4 points qui s'est finalement solidé dans un match de, on dit quoi, un match de 5 points. Parce qu'au final, les Pingouins ont ramassé 2 points. Les Red Wings ont ramassé 1 point. Crosby, match mémorable. Un but, une passe. Un but, deux passes. Karim, dans le top 10 de l'histoire, dépassé Phil Esposito avec 1591 points. Il a aussi récolté sa millième mention d'aide. Il y a vraiment toute une rencontre pour Crosby. Les Capitals ont trébuché contre les Sables. Les Flyers ont battu les Rangers. Ça va être toute une lutte à finir jusqu'à la toute fin. Honnêtement, dans cette association de l'Est, qui va réussir à y parvenir? Je regarde les points. Les Anders se sont détachés peut-être un petit peu avec 89 points. Les Pingouins sont à 86 et les Caps, les Wings et les Flyers sont à 85 points. Les Flyers sont venus dans le portrait. C'est la victoire d'hier. Mais où était cette équipe contre Montréal? Moi, je n'ai aucune idée comment ce club-là est parvenu à battre les Rangers de New York hier. Par exemple, on a joué à Montréal. Ah, MSG, c'est ça. Puis, pas d'émotions. Zorro. Puis, on s'en va à New York et on bat les Rangers, qui est la meilleure équipe de la Ligue au niveau des points et tout ça. Écoute, c'est ça, le hockey. Un soir, tu ne l'as pas. Il y a beaucoup de parité. C'est ça. Un gros merci des autres. Dans les prochaines minutes, Seb Goulet, semaine, on va jaser évidemment du match hier entre les Canadiens et les Islanders. Les Islanders qui ont perdu les services de Noah Dobson rapidement dans la rencontre. On va revenir sur les autres rencontres dans l'Est également avec Sébastien Goulet. Puis là, c'est drôle parce que l'autobus est parti et on s'est ramassé comme tout seul. Hé, c'est tranquille, hein? Oui. C'est tranquille. Il y avait ça avec du public, moi. Oui, il y avait plein de monde tantôt. On a eu du fun. Oui. Mais ils n'entendaient pas ce que les gens nous disaient. On a réussi avec des écouteurs à leur faire entendre nos collaborateurs tantôt leur placer des mini-aux-parleurs de l'autre. OK, OK, OK. Ils sont dans l'autobus en direction de Manhattan. Ils s'en vont passer la journée à New York. Et on peut-tu juste prendre le temps de saluer deux secondes Voyage Gendron qui nous ont aidés dans tout ça, qui ont permis un peu à ce voyage-là d'avoir eu lieu. On a passé un méchant beau séjour à New York et sans eux, ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible. Christelle à la station, au ventre, qui a travaillé très, très fort. Nos patrons, Yves Bombardier et Alex Panton, qui ont accepté ce projet-là, nous ont laissé faire ce projet-là. D'ailleurs, les factures de souper s'en viennent. C'est Gilbert et Diane qui ont géré ça. Ça va bien aller. On s'en va à la pause. Sepp Goulet s'en vient dans les prochaines minutes, bougez pas. Merci. 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 Thanks. Salut,gebc. Salut les gars. J'ose à peine imaginer à quel point Gilbert va être un client tannant devant CH mindset. Sais-tu quoi Seb, si la santé me le permet, HAMA, HAMA, j'ai bien averti mes enfants et ma femme, HAMA. Non mais ça tu vas être tranquille, le juber c'est un client facile. Diane, Diane de CHSLD, ça va être la directrice du comité des loisirs. C'est ce, 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 ce. C'est très officiel. À Saint-Bierre, on était assez dans les astra de UBS Arena, on regardait le match et on se disait, au terme de la première période, chez la 5 au DG Bars, c'est pas un Picasso, le niveau d'énergie était pas au plafond, mettons. Non, assurément pas, puis je pense que le sentiment d'urgence s'est installé dans le camp des Highlanders à partir de la deuxième période. Au final, si tu regardes, bon c'est peut-être un quart de Picasso pour les Highlanders qui ont réussi à trouver une façon de prendre les deux points tellement importants, puis de cimenter leur place pour l'instant au troisième rang de leur division. Mais, encore une fois, deux avances perdues pour Montréal, c'est le métier qui rentre. Quand Jordan Harris a donné les devants, une belle exécution. Carphile a joué un bon match hier, il faut le reconnaître. Il a quand même participé au début de son équipe. Et je regardais ça de loin et je trouvais bien facile, moi, Carphile. Oui, il a eu deux points, mais faut pas toujours se fier au score sheet. Moi, je pense que Montembeau connaît un bon match, très bon match. Ça me met le Montembeau. Mais les Highlanders, je sais pas pour toi Seb, mais les Highlanders pour un club, surtout je te dirais la première moitié du match, la première moitié du match, pour un club qui se devait absolument de l'emporter. Moi, j'étais extrêmement déçu de la façon dont ils ont sorti. Ouais, ben… Ça a été long, là. J'ai l'impression qu'on s'attendait peut-être, et ça c'est encore un vilain défaut, à ce que ce soit facile. C'est pour ça que je dis que le sentiment d'urgence au début, tu te dis bah, c'est Montréal. En théorie, une victoire est dans la poche. Mais le problème avec les Canadiens, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à trouver la touche. Quand tu as cinq tirs au but par période dans le match, c'est difficile de sortir de là avec une victoire. Malgré tout, ils ont quand même réussi à les amener en prolongation. C'est vrai. Ça a été, sans vouloir dire que c'était un petit jeudi, là, dans les circonstances. Il faut dire que les partisans des Highlanders ont dû sortir de là où vous étiez là, messieurs. Très, très contents des résultats. Hé! Je vous invite à les voir. Des danses, des chants, des parades, dans le… Tu sais, c'est vaste en-dessus, il y a de l'espace et tout ça. Puis nous, on était au Heineken Bar. Heineken Red Star Bar. On les regardait passer, puis ça chantait. Puis vraiment, c'est le party que tu as poigné dans la place, ça. Ouais, on a des images de ça sur l'Instagram de BVM, disiez-moi. Honnêtement, c'était une super soirée pour les fans des Allianz. Il y avait beaucoup, beaucoup de chandail des Canadiens, évidemment. Puis beaucoup de monde qui était venu encourager la troupe de Martin Saint-Louis. Ça, il faut qu'on parle des Pingouins qui font le travail. Les Capitals, au moins, mais les Pingouins, hier. Quel match important contre les Red Wings de Détroit? Et c'était vraiment, là, un combat de poids lourd, ce match-là. Si vous vous dites, vous n'en avez pas eu beaucoup à ce petit foulalon au UBS Arena. Tu sais, c'était 1-0 Pittsburgh. 1-1, 2-1, 2-2. Et puis, ça s'est coltoyé comme ça tout du long. Un bon match de 6-5 qui s'est réglé en prolongation. Sidney Crosby qui, encore une fois, continue à grimper des échelons dans la Ligue nationale. Un gros 2-point pour les Pingouins parce que là, tu te retrouves à vendredi matin, à 6 jours de la fin de la saison régulière. Et le portrait dans l'Est, c'est pour l'instant les Highlanders à 89, 3e de leur division. Les Pingouins à 86, dernière équipe repêchée. Tu vois, les Capitals et les Red Wings et les Flyers à 85. Je veux dire, si ce n'est pas de l'intérêt, puis des matchs avec le couteau sur la gorge pour toutes ces équipes-là d'ici la fin de la saison, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je me demande comment est-ce que les Flyers ont fait pour battre les Rangers. C'est la façon dont les Flyers ont joué au Centre Bell l'autre soir. C'est pas le même club. C'est ce club-là, il n'y aura plus jamais de game de la saison, puis ils s'en vont à New York puis ils battent les Rangers 4 à 1. C'est difficile à comprendre. La mentalité, est-ce qu'il faut donner crédit à l'entraîneur? Est-ce que ce sont des joueurs qui ont pris celle-là sur leurs épaules? Vous le savez, ce n'est pas évident de gagner à Madison Square Garden. Est-ce que les Rangers en ont peut-être pris une petite facile parce que là, leur destinée est pas mal réglée? Peut-être. Peut-être. En vue des séries, ça peut être une domination au niveau des tirs. C'était 27-25, mais les Flyers ont été opportunistes. Exactement ce que le Canadien a fait hier. Pas beaucoup de tirs au but, marqué des buts dans des moments importants, puis réussi à amener un match en sur-temps. Les Flyers ont exactement la même recette. Ils ont eu 27 tirs hier, 4 buts, et encore là, c'est des joueurs que, bon, à mes yeux, moi c'est bien mal aimé. Bobby Brink a marqué, Noah Cates, un des seuls piliers à défensier qui est resté qu'à New York pour les Flyers. Ils ont encore la possibilité d'y être. C'est quand même incroyable qu'après une séquence de 8 défaites à la fin du mois de mars et au début d'avril, tu sois encore dans le portrait de te battre pour une place en Syrie. Est-ce que c'est incroyable après une séquence de 8 défaites, ou c'est juste un constat qu'ils ont vraiment éjappé le ballon? Parce qu'ils étaient en très bonne position, les Flyers, on s'entend. Écoute, je regardais les probabilités, je pense qu'ils circulent il y a 3 semaines, ils avaient 88% des chances selon les premières aux livres de participaux Syrie. Et là, c'était baissé à 2%. Qu'est-ce qui est plus impressionnant selon vous, 70 buts ou 100 passes? OK. Vous attendez quoi pour Lane Hudson? On va parler d'F1 un peu. Richard également. C'est bon, parfait. Ah, sûrement, tu parles des Rangers, ils ont perdu contre les Highlanders récemment. Une minute, les boys. Un match samedi contre les Rangers, un match présentant un après-midi à midi et demi. La signification de chacun des matchs, j'en laisse jusqu'à la fin de la saison, ça va être de la très bonne TV, comme on dit. Oui, monsieur, d'ailleurs, c'est moi qui fais la description de ce match-là, samedi midi et demi à TVA Sports. J'ai bien hâte de voir. Tu sais, il y a toujours le complexe grand-frère-petit-frère quand les Highlanders affrontent les Rangers historiquement. Mais ce match-là a une telle importance pour les Highlanders. Je ne vois pas comment ils pourraient échapper le match. Surtout après avoir vu les Fires hier, réussir à battre New York. Et puis, hier, dans les astrades, dans un match Highlanders-Canadien, à un moment donné, il y a des chants qui partaient qui se disaient « Rangers sucks ». Ah oui, c'est vrai. Ah oui, on les aime pas, les Rangers. Des os s'est mis en chest. Tout le monde s'est sauvé. Tout le monde s'est sauvé. C'est pour ça qu'on voit sur l'Instagram, là. Écoute, il y en a eu hier du contenu, pas à peu près. Et Seb, un grand merci de ton temps ce matin. Bon week-end, on se retrouve lundi même heure dans le club. Merci, bon retour, soyez prudents. Bonne fin de semaine, Seb. Salut, c'était Sébastien Roux. Oui, mais pendant qu'on est en train de terminer notre petit déjeuner continental, c'est pas mal ce qui met un trait à notre voyage à New York, le tout premier voyage du Club du Matin. Des autres en ont parlé tantôt. Merci à nos amis de Voyage Jean-Marc. Ben oui, ben oui. D'avoir cru à ça. Et je vous rappelle la genèse de cette affaire-là, parce qu'il y a bien du monde qui a fait aller voir faire d'autres. Probablement, mais ils vont être moins organisés sur la gueule, ceux-là. Je vais vous dire... Pat Roy est nommé le 21 janvier. Je suis entré dans la vie de la vaisselle chez nous. Un samedi après-midi, je reçois une notification. J'écris à des autres, «Patrick Roy était nommé à Whalander! » Je cria dans la maison. Puis le lendemain, trois heures de radio sur Patrick Roy. Une idée de fou, un projet. Trois semaines après, on se ramasse avec un autobus bondé, avec deux shows en direct de New York. Les patrons qui font «Let's go, allez-y, amusez-vous! » Du monde qui en bat. On a eu du fun, vraiment. Ils ont eu du plaisir. Il y avait du monde en écoeurant ici, ce matin. C'était plein, plein. Puis là, quand ils sont venus pour le tirage à 8 heures, le tirage à 8 heures, c'était bien, bien plein. Il y avait 50 personnes dans l'autobus qui sont tous venues ce matin. Ça, c'est le double d'un show des jumeaux Tadros. C'est impressionnant quand même. Le double... Attends une minute, je viens d'en manquer un bout. Le double de quoi? Le double de l'assistance dans un spectacle des jumeaux Tadros, M. Delorme. Des jumeaux? M. Delorme. C'est pas grave, Jumeau. C'est pas grave, Jumeau. On a fait ça dans le show. On a fait ça dans le show. On a fait ça dans le show. On va pouvoir le comprendre tantôt. C'est le temps de faire les remerciements. Merci à Pierre-Alexandre Girard. Allé, à ce pack. Grosse job pour tout ce que vous avez vu sur Facebook, le YouTube, la réalisation, la qualité du show, c'est tout pack. C'est un magicien. Ce que vous voyez, le contenu, c'est Hugo, c'est Amélia à la station également. Alors, merci à vous trois pour ça. Merci à Diane qui s'est occupé des lunchs pour monter et du divertissement dans la voiture. Vous pouvez l'avoir mangé en arrière. Let's go, maman! Let's go, maman! Let's go, maman! Let's go, maman! Merci à nos amis voir Gendron. Un dernier merci spécial aux Wilders. La façon qu'ils nous ont reçus, ça a été vraiment, vraiment spécial. On a vécu toute une expérience. Les gens, hier, ont vécu vraiment toute une expérience. Tu sais, la petite fille qui nous a reçus, quand on est arrivés, mercredi, elle s'appelait? Dina. Dina, hier, c'était… Violette. Decoise. Decoise. Decoise qui était plus violette. Les deux étaient charmantes. Oui. Puis Big Chris aussi qui était là pour la technique et tout ça. Wow! Dina, qui nous a reçus hier pour s'occuper de nous faire promener dans l'aréna pour nous amener à où on allait faire l'émission. La personne qui l'a engagée chez l'aréna, c'est Mike Bossy. C'est Mike Bossy. Oui. Elle nous a dit ça. Puis le nombre de chandails de gilets qu'on a vu de Mike Bossy dans l'aréna au UBS, c'était vraiment, vraiment exceptionnel. C'est comme, tu vois, te promener à Montréal. Puis les chandails de Guy Lafleur, il y en a encore, là. Bien, puis tu sais, mettons, quelqu'un de New York débarquerait puis il dirait « j'étais en contact avec Guy Lafleur », on ferait comme « merde ». On pognerait deux minutes. Puis c'était exactement ça qu'on leur disait. C'est exactement ça. On avait eu la chance de côtoyer Mike et il était un peu comme tout le temps sur le choc. Parce que pour eux, Mike, c'est un nom qui résonne tellement fort. Et un gros merci à Greg Lanto à la mise en onde qui va prendre le relais dans les prochaines minutes. Qu'est-ce qui s'en vient, Greg, dans la tribune, là? Écoute, multi-sujets, on va réagir sur les dernières nouvelles en F1. Le nouveau calendrier qui est sorti, la signature potentielle de Carlos Sainz avec Mercedes. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus, vous, chers auditeurs? 70 buts ou 100 passes d'une saison? Et finalement, Lane Hudson, là, ça se prépare. Est-ce qu'il s'en vient avec le Canadien? Vous attendez à quoi, vous, en tant que fans, en tant que partisans de l'équipe? Voulez-vous le voir avec l'équipe? Voulez-vous qu'on soit patient, qu'on attende la saison prochaine? Donc, je prends vos appels, 514-790-0919. Vous pouvez réserver vos circuits dans la pause. Max, juste deux petites choses avant qu'on se laisse. Premièrement, salutations à David Côté, c'est sa fête aujourd'hui. Il nous a écrit « Bonne fête à David ». Et deuxièmement, je complète tes remerciements avec des remerciements à toi, Max, qui a été la pièce maîtresse de ce voyage-là, qui a presque tout organisé. T'es partie sur ton idée, tu l'as faite. Donc, merci au nom de tout le monde de nous avoir permis de vivre ça. C'est vraiment, vraiment gentil. On l'a fait avec cœur. Puis là, dites-le pas à mon ancienne collègue de Rhythm FM, Valérie Serrois, mais j'ai jamais eu autant de fun à faire de la radio que présentement. dans le club ce matin, je m'amuse vraiment comme un petit fou. J'aime beaucoup Valérie, c'est la moren de ma fille. À un moment donné, il présentait des chansons de Mario Pecha. Là, j'ai vraiment, vraiment du fun. C'est un plaisir, Gilbert. Avant qu'on parte, c'est ta dernière chance. Sens-toi bien à l'aise. Veux-tu qu'on aille voir une comédie musicale avant qu'on parte? Non, ça va être correct. Les gars qui chantent des chansons, ça va être beau. Même pas des studiers qui ont des pieds, là. C'est des gens de slippers. Des gens de pantoufles. Ouais, ça va être bien, genre comme Alex Porte, là. Ah non, 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 tu m'en mettes pas là. Ça va être bien beau. Ça va être correct. Tu m'en mettes pas là. Tu vas pas là, là. Hé les gars, on se met dehors. On se met dehors. On est dehors. Bye bye. Oh oui! Oh oui! Dehors de New York. Que faire? J'ai rien fait, patin! Non, non! Que c'est que c'est ça, patin? Vous passez un beau week-end. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. À compter la semaine prochaine, on poursuit le concours billets.ca, le tirage. Ça va être lundi de la semaine d'après. Ouais, ouais. Puis manquez-nous pas vendredi prochain. Ça se peut qu'on ait un autre show live en direct d'un autre endroit pour lancer un autre gros, gros concours. Le train du Clé du matin est parti. Oh oui! C'est bien, bien fun. Puis à ne pas manquer demain, Max, le site Montréal, la grande rentrée Montréalais. Tu y seras avec Lucien avant-mère. Ouais, avec Olivier Brett à compter 18 heures. On va faire ça avec Gabriel Gervais et Olivier Renard qui vont venir nous voir pour cette rencontre-là. Ça va être vraiment, vraiment. Fait qu'on retourne à New York. Bon week-end. Amusez-vous. Reposez-vous. On va se retrouver lundi dans le Clé du matin à compter de 5h54. Greg Langteau, on te passe le bâton de Pellerin. Bon show, bonne tribune. N'hésitez pas à appeler Greg. 514-790-0919. 514-790-0919. C'était mesdames, messieurs, le club du matin en direct de New York. Merci à voyager en rond. Salut tout le monde. BPM Sport.